Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On va parler donc des tentatives de suicide en France, parce qu'on ne va pas faire dans le monde, on va rester en France, on va faire l'état des lieux, donc ça on verra après. D'abord je commence par l'état général, donc en France, on compte un suicide toutes les 50 minutes, environ 160 000 tentatives de suicide par an, plus de 10 000 morts chaque année, 60% des personnes ayant fait une tentative de suicide répètent leurs gestes. Imaginez hein. Donc en 2008, 10 353 décès par suicide ont été enregistrés en France métropolitaine. Les suicides sont au trois quarts masculins. Le taux de suicide a baissé de 20% en 25 ans, mais il a diminué trois fois moins vite que l'ensemble des morts violentes. En outre, depuis 2000, il augmente pour les 45-54 ans, notamment pour les hommes. René, reste parmi nous si c'est possible. Reste avec nous. Alors, pour les 25-34 ans, les suicides constituent la première cause de mortalité pour les hommes et la deuxième pour les femmes, derrière les tumeurs. Le taux du suicide augmente avec l'âge, plus fortement pour les hommes que pour les femmes. Plus tu es âgé, plus tu meurs. Ça dépend, ouais, mais après ça dépend des causes. C'est autre chose quoi. Le nombre de suicides atteint un pic pour les 45-54 ans pour diminuer pour les après 55 ans. Si le nombre relatif des suicides des personnes âgées de plus de 85 ans est moins élevé par rapport à l'ensemble des suicides, c'est pour cette tranche d'âge que l'on observe les taux de décès les plus élevés. En 2006, il y a eu 39,7 pour 100 milles. Deux fois supérieure à la tranche d'âge de 25-44 ans. Le principal mode de suicide est la pendaison pour les hommes et la prise de médicaments pour les femmes. Les séparations de couples sont des situations associées à une surmortalité. Les disparités régionales de mortalité par suicide sont marquées. Les régions de l'Ouest et dans une moindre mesure du Nord et du Centre sont nettement au-dessus de la moyenne nationale. Au sein de l'Europe de l'Ouest, la France présente les taux de décès par suicide les plus élevés après la Finlande. Le suicide constitue donc un réel problème de santé publique, tant que par les pertes en vie humaine qu'il provoque que par les problèmes psychologiques et sociaux dont il témoigne. Ces statistiques de mortalité ne sont toutefois pas exemptées de biais et conduisent probablement à une sous-estimation du nombre de décès par suicide. Donc j'ai les chiffres exacts depuis 1999, mais ça augmente pas mal, surtout chez les jeunes de 15-24, on en parlera après, des jeunes. Donc la situation, chaque année plus de 10 000 personnes se suicident en France, quand même, ce qui représente un suicide toutes les 50 minutes, on l'a dit tout à l'heure. Encore ces chiffres sont-ils sous-estimés d'environ 20% selon un rapport du Haut Comité de la Santé Publique. Le nombre de décès par suicide, après avoir connu une augmentation importante, baisse régulièrement depuis 1993. En France, le suicide fait deux fois plus de morts que la route. On dénombre entre 160 et 180 000 tentatives de suicide par an, soit plus de 15 fois le nombre de suicidés. Le nombre de décès par suicide est sous-estimé du fait d'un défaut de déclaration de l'existence des suicides cachés inscrits dans d'autres rubriques de décès comme les intoxications ou les accidents. Le nombre de tentatives de suicides est lui aussi sous-estimé dans la mesure où la comptabilisation se fait par l'activité des urgences hospitalières et que toutes les tentatives ne font pas l'objet d'une hospitalisation. Il existe enfin peu d'enquêtes d'opinion de la population française sur le suicide, hormis le baromètre Santé Jeunes du CFES, qui est le Centre Français d'Éducation pour la Santé, et les enquêtes de l'UNPS, qui est l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide, effectuée par la SOFRES en 2000, qui s'appelle Les Français et le Suicide, et en 2001, Les Élus et les Suicides. Les dernières données analysées sont celles de l'année 2002. Donc les explications possibles, le suicide apparaît souvent corrélées avec un autre phénomène majeur de notre société, l'alcoolisme, sans que pour autant on puisse en conclure que l'un soit la cause de l'autre ou inversement. Aujourd'hui, cette tendance semble moins probante, mais la corrélation est étroite avec le chômage, la précarité, la pression professionnelle et le relâchement des liens familiaux et sociaux. On peut un jour être tenté par la mort face à des difficultés qui nous dépassent. Donc il y a une citation qui dit « On se suicide parce qu'il est quelques fois plus difficile de vivre que de mourir, parce qu'une immense détresse intérieure trouve son issue dans la fuite d'un environnement devenu intolérable. Le suicide reste à bien des égards et dans tous les milieux un sujet tabou dans notre société. Mais il est intéressant de constater que, d'après l'enquête de la SOFRES sur les Français et le suicide, 70% de la population et 90% des adolescents souhaitent que l'on parle du suicide. Ce désir de parole incite à penser que prévenir le suicide est possible. D'autant plus que près de trois quarts des suicidants ont montré des signes d'alerte plus ou moins perceptibles. Ces signes sont autant d'indicateurs de tentatives de suicide potentielles. Savoir les reconnaître peut aider à sauver des vies. Le suicide est un problème majeur de santé publique, révélateur du mal-être social. Depuis 1999, un plan national de prévention du suicide a été lancé par Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé. Onze observatoires régionaux de la santé, qui s'appelle ORS, ont lancé un plan de prévention. La mobilisation des pouvoirs publics, des professionnels et des bénévoles semblent commencer à porter leurs fruits, puisque l'on constate une baisse des décès par suicide. Cependant, la prévention du suicide reste le parent pauvre de la santé publique. Alors ensuite, il y a un autre sujet, toujours en France, on constate qu'il y a une hausse du nombre de suicides en prison en 2009. Le nombre des suicides en prison est en augmentation. 115 ont été dénombrés en 2009, contre 109 en 2008. A annoncé lundi 18 janvier le ministre de la Justice, Michel Alliot-Marie, ces chiffres qu'elle a qualifiés de dramatiques englobent désormais les détenus décédés à l'hôpital des suites des blessures consécutives et leurs gestes. Si l'on inclut les personnes en semi-liberté, en permission de sortie, en hospitalisation ou sous bracelet électronique, 122 suicides ont été recensés en 2009, contre 115 en 2008. Selon une étude de l'Institut national d'études démographiques publiée à la mi-décembre, la France détient le taux de suicide en prison le plus élevé de l'Europe des 15. En chiffre absolu et relatif, 20 suicides pour 10 000 détenus, moyenne annuelle entre 2002 et 2006. Michel Alliot-Marie avait affirmé sur France Info il y a quelques temps que les suicides dans les prisons sont des drames humains, ce ne sont en rien des secrets d'État. En revanche, nous avons à agir, rappelant que des mesures avaient été mises en œuvre l'été dernier. La ministre a admis qu'elle était encore insuffisante mais semblait néanmoins commencer à porter leurs fruits. Voilà le sujet. Je tiens à préciser vite fait quelque chose que le sujet qu'on fait aujourd'hui, c'est à titre préventif. Ce n'est pas pour inciter les gens justement à faire des bêtises, c'est vraiment de la prévention qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que René, tu veux dire quelque chose ? Je te vois venir. Non, non. Les chiffres. Je suis contre pour mettre à l'accord de trop du coup. Donc voilà. Oui, mais est-ce que justement, on reviendra dans la deuxième partie sur les suicides. Peut-être que sur le chat, on veut me dire quelque chose sur ce sujet. Parce que je tiens à préciser que le chat est là. Il est en marche. Le chat de Guéffry. Non, le chat d'Equality. C'est pas le même. C'est pas le même. Mais quality-guéffry.fr. Et vous pouvez nous écouter et dialoguer en même temps. Oui, mais il est là. Il est bien parmi. Je te rassure. Ah oui, non. C'est peut-être un peu bas au niveau de ton micro. C'est ton casque peut-être qui est bas. Mais je l'entends bien. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire sur les chiffres ? Sur tout ça. Moi, je vois que les chiffres sont très alarmants et il faut favoriser davantage le dialogue parce que c'est en dialoguant, en parlant, qu'on arrive mieux à éviter de se mettre à l'accord de coup, justement. Alors justement, ça tombe bien que tu dis ça parce que ça sera en deuxième partie. Parce que, comme je l'ai dit, on a fait un débat la semaine dernière sur notre chat de Guéffry sur les tentatives de suicide. Et justement, ce que tu viens de dire, ça rejoint pas mal de ce que les intervenants ont dit. Tu voulais dire aussi quelque chose ? Oui, mais par contre, moi, c'est justement par rapport au niveau des suicides. Mais c'est au niveau des Etats-Unis, par contre. Oui. Que là, j'ai un texte qui parle des suicides aux Etats-Unis. Restons en France, si c'est possible, pour l'instant. Oui, non, mais c'est sur des jeunes. De 18-25. Alors, oui, mais je veux te préciser qu'en France, quand même, même au niveau des jeunes, des 15-24 ans, c'est quand même les plus touchés au niveau du suicide. Ça n'a pas été dit dans les trucs, mais c'est quand même les plus touchés par le suicide. Oui, parce que les jeunes sont en attente des morts dans la vie. Ils sont face à pas mal de difficultés. Et donc, ils n'arrivent pas à faire surface et à y voir clair dans leur état de conscience, dans leur vie quotidienne. Et donc, ils pètent un câble, tout simplement. Et donc, c'est ce côté dangereux qu'il faut éviter. Et surtout, n'ayez pas peur de parler. Dites vos travers, dites vos angoisses, dites vos problématiques. Et c'est dans ce fait-là que nous pouvons avoir un travail de fond. Et surtout, enrayer vos préoccupations qui sont le souci de la société d'aujourd'hui. Il va y avoir débat là-dessus parce que, justement, ça sera la deuxième partie du débat. Il y aura un débat riche parce que, justement, ça fera partie du compte-rendu du débat qu'on a fait. Il faut aussi se mettre à la place d'une personne qui souffre. Et que c'est pas facile d'aller vers une personne, se confier et dire les choses. Mais on en parlait tout à l'heure. — Mais moi, je suis un optimiste. Alors c'est vrai que j'ai toujours par habitude de relever les défis et de remoraliser les troupes plutôt qu'arrêter et enrayer ce caractère pessimiste. qui vous mettent la vie en l'air. — Alors vous avez sur vous un bouquin que j'ai commandé sur les suicides. — Oui. — On va également parler, justement, des suicides. — Il y a des rapports du suicidé pour les violences. Il y a des associations de victimes de suicides en France qui donnent leur état et leur rapport des faits, quoi. — Alors justement, là, sur vous, j'aimerais que vous voyez tous les deux, il y a un sujet qui est sur le suicide sur les minorités sexuelles. Est-ce que ça vous intéresse de nous en parler, s'il vous plaît, l'un et l'autre ? Je vous l'ai préparé. — Et justement, c'est par rapport aux États-Unis. — C'est pas grave, mais tu... — Parce que les États-Unis, c'est un exemple. — C'est un exemple. D'ailleurs, en parlant d'exemple pour les États-Unis, ça me fait repenser à Jamérod de Maillère l'année dernière. Je sais pas si tu... René... Si j'ai... Si vous pouvez m'écouter, quand même. — Non, je vais lui expliquer laquelle partie il faisait pour... — D'ailleurs, tu parles des États-Unis, ça me refait beaucoup penser à Jamérod de Maillère, le jeune de 14 ans aux États-Unis qui s'est suicidé parce qu'il y a eu... Comment dire ? Ses collègues d'école qui a été victime d'harcèlement scolaire. — Il est cité dans le bouquin. — Il est cité. Et qu'il a sous pression, il s'est suicidé, quoi, parce qu'il y avait des paroles très homophobes, très, très... — Ah oui, il est cité dans le bouquin. — Il avait fait une vidéo avant. — Oui. — Et tu te souviens de cette histoire ? — Et donc, il a filmé son suicide en direct, en vidéo. — Ouais, c'est ça. — Pour laisser une trace, un message de son désarroi et de son sur-souci, quoi. — Donc, ça me fait beaucoup penser à ça. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez en parler, donc, le sujet que je vous ai mis de côté sur les minorités sexuelles, sur le suicide dans les minorités sexuelles ? — Voilà, depuis, j'ai l'apparition de la question des minorités sexuelles. Donc, c'est une question sur la sur-sucidalité des jeunes gays, lesbiennes et bisexuelles, fortement qui est débattue aux États-Unis après une publication d'un rapport d'un groupe gouvernemental de travail sur le suicide des jeunes. C'est un rapport qui date de 1989. Donc, ça remonte... — C'est pas à côté, mais c'est important. — Ce sont nos voisins. Et ils appellent ça la « Task Force on Your Suicide », qui conclut que les jeunes gays avaient deux à trois fois plus de risque de tenter de se suicider du fait de l'absence, à cette époque, d'estimation solide. C'est fondé sur des échantillons représentatifs. Ces résultats sont avancés, quelques fois contestés, mais ils ne peuvent pas être biaisés ou laissés de côté. C'est un suicidologue, David Schaffer, qui a publié... — Alors, ça existe, les suicidologues, j'en tiens à préciser. Peut-être que les gens ne le savaient pas. Voilà. Moi, je le découvre aussi. — On le découvre ensemble. Et donc, ce suicidologue, David Schaffer, qui a publié un ouvrage dans les pages du New Yorker. C'est quand même une revue assez emblématique aux États-Unis, chez nos voisins. C'est une critique assez virulente du rapport. Il dénonce notamment ses pauvres statistiques. Il appelait à la censurer les gay rights activistes qui voudraient en utiliser les résultats. Il s'appuie en outre sur une étude conduite à partir d'autopsies psychologiques d'adolescents, s'étant donné la mort, dont les conclusions s'opposaient à celles du rapport. Le docteur Justin Richardson, dans un ditorial de la Award Review of Psychiatry de 1995, remarque que ses autopsies psychologiques s'appuient sur les avis de la famille, des proches ou des enseignants du suicidé. C'est donc l'entourage de la personne suicidée. Ils n'avaient que peu de chances de révéler un secret que ces jeunes voulaient souvent emporter dans leur tombe. Et donc, ces résultats empiriques valent pas mieux que des statistiques dénoncées par Richardson. Autre débat. Pour répondre à ces polémiques, plusieurs enquêtes nord-américaines ont été conduites. Le résultat converge et met en évidence ces risques accrus de tentatives de suicide parmi ces minorités sexuelles. Et donc, McDaniel. Et voilà. Donc, les détails plus dans ces pages-là. Ensuite, le prochain article, c'est sur l'orientation sexuelle comme facteur de risque suicidaire. Très intéressant, justement. Tu veux le dire ? Allez, on suit. Ça aussi, c'est important à dire. Alors, l'orientation sexuelle comme facteur de risque suicidaire. Les désirs d'ordre sexuel comme les affects en général sont un phénomène social autant qu'individuel. Bonne... Bozon et l'éridon, 1993. Ça doit être un ouvrage qui a dû sortir. Les idées et les normes. Recule un petit peu du micro pour ne pas... Vas-y, c'est bon, là. Les idées et les normes, les encouragements, les sanctions et les condamnations morales, sociales, légales sont autant de facteurs qui ont une influence à la fois sur les comportements et les inhibitions, mais aussi sur la perception de soi et des autres. Or, notre société ne considère pas de la même façon l'hétérosexualité exclusive et les autres orientations et pratiques sexuelles. Parmi les jeunes de 15 à 18 ans, 6,1% déclarent une attirance pour les personnes du même sexe. La grange et l'aumont, 1997. C'est-à-dire au moins deux adolescents par classe d'une trentaine d'élèves. La découverte d'une orientation homosexuelle ou la réalisation des comportements homosexuels peut être vécue comme une épreuve, comme une source d'angoisse et de honte de contribuer de ce fait à un état dépressif, à une dévalorisation de soi-même, voire au passage à l'acte suicidaire si cette souffrance devient intolérable. Dont un bouquin est sorti en 2001, fils 2001, sur souffrance dont l'adolescent cherche à se débarrasser résolument. Ça serait intéressant de trouver ça. C'est sur fils 2001. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est... Mais à découvrir, à découvrir, c'est intéressant. Les effets de la discrimination, de l'ostracisme et du harcèlement que subissent les minorités sexuelles affectent leur état de bien-être physique et moral, borion 2000. Le phénomène du suicide et des tentatives de suicide peut donc être abordé sous l'angle du lien possible entre les souffrances éprouvées par ces personnes. Les actes suicidaires et les stigmatisations des travaux récents soulignent d'ailleurs la similitude entre les conséquences des différents types de discrimination, racisme, sexisme, homophobie, entre autres, sur les personnes qui en sont victimes. Wexler et Halle 2009. Et insistent également sur la proximité entre les mécanismes sociaux qui produisent ces rejets et octracisme sur lesquels nous reviendrons voir page 50-62. Alors, les effets de... T'as pas besoin de dire ce qui est entre parenthèses si c'est possible, hein, parce que... Oui, si, mais si, comme c'est des bouquins, là... Oui, mais non, non, dis pas tout ce qui est entre parenthèses quand même. Les effets des discriminations basées sur le rejet de l'homosexualité et des comportements homosexuels ont été évoqués depuis longtemps. Mais leurs études sont surtout développées depuis que les préjudices subis par cette population ont été établis par des enquêtes sur échantillons aléatoires. Ainsi, les travaux ont porté sur la victimation des minorités sexuelles... Victimation ou victimisation ? Victimation. Ah tiens, je connaissais pas ce mot, pourquoi pas. Des minorités sexuelles, aussi bien durant leurs enfances qu'à leur âge adulte, ils établissent que le risque de mauvais traitements ou d'abus psychologiques est plus élevé parmi les enfants, ne se conformant pas aux stéréotypes de genre, parmi ceux qui se déclareront plus tard homo ou bisexuels, et que ces événements se trouvent également associés à une probabilité plus élevée de subir des agressions à l'âge adulte, ainsi que des perturbations psychiques. Alors, deux choses, évidemment, on a remarqué dans ce sujet que c'est surtout les jeunes qui sont visés. On a bien remarqué, j'ai bien entendu 15-18 ans, combien le chiffre ? 6,1. 6,1% des 15-18 ans. Et ça, c'est pour 97. On parle de 97, là. Là, oui, parce qu'on t'y a précisé que c'est quand même un document, c'est un bouquin qu'on a eu par l'INPES, parce que pour nous, c'était important d'en parler. Il fallait en parler, je pense qu'aujourd'hui, ça a augmenté. D'ailleurs, tu me dis 97 pour les 15-24 ans. Alors, je vais peut-être... Les 15-18. Alors, 15-18. Moi, j'ai le chiffre de 15-24, que je peux en parler, que je peux trouver, vous inquiétez pas là-dessus. Est-ce que vous voulez faire vite fait un petit sujet sur l'orientation... On parle plutôt de minorité sexuelle, c'est sur le document. Par contre, moi, j'ai un truc sur les suicides et homosexualités en France. Oui. Les suicides en France, je viens d'en parler tout à l'heure. Oui, non, mais ça date des... Mais c'est pas très grave. Ce que je vais faire, à la limite, je vais quand même parler de l'état des lieux. En fait, je peux faire les chiffres, si vous voulez. Ouais, ça serait pas mal, ouais. J'ai par tranche d'âge, est-ce qu'on peut... Étant donné qu'on est plus vers la prévention des jeunes, parce que c'est quand même notre priorité absolue, je pense que c'est ce qu'on va faire en premier. Même si on pense aussi aux personnes qui ont un certain âge et qu'on sait que tout le monde est concerné. Mais on va quand même sur les jeunes. Donc... Vous vous préoccupez de notre jeunesse. Il y a quand même... J'ai quand même un chiffre aussi pour les moins de 14 ans. Je tiens à préciser que ça existe. Il est de combien ? C'est que des chiffres en France. En 2009, 37 suicides pour les moins de... Il y a eu 37 suicides pour les moins de 14 ans. Oui, ce sont des jeunes en mal-être. Pour les 15-24 ans, 522. C'est-à-dire un peu moins quand même qu'au milieu des années 2000, parce que par exemple, en 99, il y a eu 604. En 2003, il y en a eu 636. Toujours dans les 15-24 ans. En 2004, 621. En 2005, 565. Et en 2009, 522. Alors, je n'ai pas les chiffres 2010-2011. Je tiens à le préciser. Je ne les ai pas trouvés. Mais... Voilà. Au total, mortalité, 535 366 quand même. En 2009. Par exemple, chez les 45-54 ans, ça te concerne si tu veux, René. Vous êtes 2246. À 34 ans, moi, je ne suis plus vieux que ça. 45-54, j'ai dit. Moi, j'ai 2 x 24. 2246. C'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Oui, ce n'est pas 44-54. Bon, nous, dans notre tranche, 25-34, il y en a eu 1036. Oui. Voilà. Pour les 35-44 ans, 1905. Après, pour les plus de 55 ans, il faut ajouter 1790 plus 1114 plus 1194 plus 620. Oui, ça fait plus de 4000... Entre les 55 et 85 ans, quoi. C'est pour ça, on se doit de réagir. Oui, ça fait un peu plus de 4000 personnes. Total des suicides en 2009, 10 464. Pour 2009 ? 2009. Ah oui, quand même. Voilà. Ça fait un sacré chiffre, quand même. Et mortalité, sur la mortalité, de 535 366. Donc 10 464 surcides sur 535 366 morts. C'est ce que ça veut dire. Depuis 2009, je m'attends au pire. T'as vu les inforescents ? Non. J'ai entendu, on en a parlé dans le débat, qu'on va en parler après, d'ailleurs. Une semaine, 4 suicides dans le même département. Oui, dans le même département, oui. 4 suicides de jeunes, oui. J'ai entendu ça, c'était en début de cette année, d'ailleurs. C'était il y a pas longtemps. C'était chez nous, en plus. Ça date de 15 jours, je crois. Je crois que c'était début de l'année, si j'ai bien compris. Ça date d'une quinzaine de jours, à peu près, je crois. Et il y en a eu 4 ans, une semaine, soi-disant. Et bon, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Voilà. Alors, avant de passer au débat, au débat, c'est-à-dire le débat, enfin, le compte-rendu du débat qu'il y a eu sur le tchat, je vais vite aussi parler de la définition du mot suicide. Oui. Parce qu'on l'a pas fait, ça. On va repartir sur le contexte général du mot. Donc, le suicide, du latin suis, qui veut dire soi, et sidium, qui veut dire acte de tuer. D'accord ? C'est l'acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. Dans le domaine médical, il est parfois question d'auto-lise, qui veut dire auto-soi-même et lise-destruction. Oui, de la destruction de soi-même. Absolument. C'est l'atteinte à ses jours. Alors, selon une définition moderne qui ne préjuge pas des intentions de la personne et ne juge pas son acte, le suicide est l'acte qui a pour effet la mort d'une personne et dont l'intention est soit d'en finir avec la vie, soit de produire un nouvel état de choses, dont le sujet pense qu'il ne peut être atteint qu'au moyen de la mort et qui conduira à la mort. Le suicide est un acte complexe qui ne peut être approché à l'aide d'une seule et unique discipline. Lorsqu'il est question de suicide, il est nécessaire de faire appel à plusieurs domaines, tels que la médecine, la psychopathologie, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, la théologie ou même l'histoire. Alors, en distinction, pour considérer qu'on est en présence d'un suicide, la mort doit être l'intention de l'acte et non simplement une de ses conséquences. Un attentat suicide, par exemple, sera considéré comme relevant plus d'une action terroriste ou d'une forme de martyr selon la personne qui ne parle que du suicide. Après, est-ce que vous connaissez les différentes définitions ? On parle de suicide, mais il y a d'autres termes peut-être qui vous évoquent des choses. Bon, suicide, c'est l'acte de mettre fin à sa propre vie. Ensuite, est-ce que vous avez entendu parler de suicidé ? Oui, c'est la personne qui est... Qui est un attentat à sa vie et qui... Personne décédée par suicide. C'est là qu'il se loupe, heureusement. Le suicidant, c'est la personne qui... Qui a des envies suicidaires. Moi, on me marque personne qui s'est manifestée par un comportement auto-agressif à finalité plus ou moins autolithique. D'accord ? Qui veut dire a envie de se suicider, mais il n'a pas envie... Il a envie de se suicider, mais il n'y arrive pas. Il n'a pas passé la barre. Il ne passe pas le cap. Il ne passe pas l'acte. Bien sûr, la tentative de suicide, ça s'est vite fait. Et acte auto-agressif destiné à mettre fin à sa vie, auquel le sujet survit abréché en TS. L'idéation suicidaire. Est-ce qu'on vous entendait parler beaucoup de ça ? Non. Alors là, par contre, là, ça ne dit rien. C'est idée que se fait un individu selon laquelle le suicide pourrait constituer une solution à la situation dans laquelle il se trouve et qu'il juge insupportable, ou bien à la douleur morale et à la détresse qu'il éprouve. Après, on parle de crise suicidaire. Quand tu es en crise, il faut vite... C'est un état nerveux au moment. Il faut vite empêcher le passage à l'acte. Alors, le crise suicidaire, j'ai marqué état au cours duquel l'idéation suicidaire devient envahissante. Jusqu'à l'acte. Mais ça, c'est l'autocontrôle de soi. Donc, c'est une personne qui n'arrive plus à s'autogérer, à se contrôler. Et donc, en plus, en ayant ses idées suicidaires, ce bras du noir et donc qu'un résultat, qu'une envie, c'est de commettre l'acte. D'accord. Alors, le mot suicidaire, tout court, ça aussi, non ? Eh bien, suicidaire, c'est quelqu'un qui veut mettre fin... Ah, c'est pas tout à fait ça. Un suicidaire, c'est son envie, mais... C'est celui qui, sans réaliser un geste directement auto-agressif, multiplie par ses comportements, par exemple, refus de soins, les situations de risque ou parfois sa vie, en tout cas sa santé peut être mise en jeu. Voilà ce que c'est qu'un suicidaire. Oui, parce que t'as plusieurs formes de suicides aussi. T'as parlé médicaments, après... D'abord, après, il y en a qui se jettent sur un tram, oui. Aussi, voilà. T'as plusieurs façons de venir, de te suicider. Et enfin, équivalent suicidaire... Le plus dramatique, c'est quand t'es se loupe, parce que là, t'es pas handicapé à la vie. Et une autre définition notable, équivalent suicidaire, c'est... Ce terme recouvre différentes situations, certains refus de soins ou au cours de maladies graves, certains accidents ou prises de risques extrêmes. Bon. Ben, c'est bien intéressant. Ah, mais de toute façon, depuis la semaine dernière, je savais très bien que ça allait être chaud comme sujet. Mais il faut le faire. Ah, mais de toute façon, on n'a pas le choix. C'est vraiment... À titre préventif, on n'a pas le droit de passer à côté. Non, non, il faut parler de tous ces actes-là et essayer de trouver les solutions qui existent. Donc, il faut les mettre en pratique. Alors, j'ai quand même... Avant de passer à une pause et qu'on part du débat, j'ai quand même un truc sur le point de vue médical sur le suicide. Ah. Qui me paraît important. On me marque que dans un grand nombre de cas, le suicide s'intègre à l'évolution d'une pathologie psychiatrique. Le plus souvent, état dépressif, schizophrénie, trouble de la personnalité, trouble du sommeil, etc. Vous en pensez quoi ? Dédoublement de personnalité, il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte. Et ça, moi, je connais pas personnellement quelqu'un, mais moi, qui avait l'intention de mettre fin à séjour. Et en discutant avec, j'ai réussi à le convaincre de ne pas le faire. C'est bien parce que tu vas faire la transition avec le débat. C'est bien parce qu'on en a parlé beaucoup de ça, de la communication, de parler avec les personnes. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans le débat, ça. Mais les personnes qui abusent des antidépresseurs, c'est quand même alarmant. Alors, est-ce que l'antidépresseur... C'est un facteur d'envie de... Non, je pense pas. Non, parce qu'il sert à rien. Non, pour moi, l'antidépresseur, je pense pas que ça donne envie de suffire. Il n'y a aucun effet. Il n'y a aucun effet. En revanche, je suis pas sûr que ça résout le mal-être de la personne. Non, parce qu'il n'y a aucun effet. C'est pas ça qui va arranger la situation. C'est pas l'antidépresseur qui va résoudre les problèmes qu'il a eus, que ce soit conflits familiaux, les séparations, tout ça. Les problèmes financiers ou des trucs comme ça, ça peut être... Père d'un emploi. Comme dit l'antidépresseur, c'est antidépresseur. Mais c'est pas résoudre les problèmes. Voilà, c'est pas ça qui va guérir. Je pense pas que ça va guérir, en tout cas. Non, pas du tout. Ça atténue sûrement. Ça pourrait atténuer son stress, son état de folie intense par rapport à ce désir de se nuire. De mettre fin au séjour. Attention quand même, ceux qui dépriment n'ont pas forcément envie de se suicider. Faire attention à ce qu'on dit aussi. Être dépressif, ça veut pas dire forcément envie de se suicider derrière. Il faut confondre les passages à blanc qu'on a dans une vie et qu'on est confronté à des situations très 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 difficiles, mais qui sont toujours résolubles. Donc voilà. Absolument. Il y a eu un débat la semaine dernière sur le chat de Guiffry, c'est-à-dire le chat de notre association Guiffry. Il y a eu 19 janvier dernier, c'était donc entre 21h30 et 23h. Ça s'est passé, on était 8. Et donc ces personnes, alors je tiens à préciser qu'on fera à titre anonyme, on n'évoquera aucun pseudo et aucun nom des personnes qui ont été dedans. On fera tout à titre anonyme de ce qui s'est passé dans le débat. Donc tous les participants ont pris conscience aussi que le sujet des tentatives de suicide, je vais y arriver, est un sujet délicat, mais qui n'est pas forcément évident à en parler en micro ou en écrit. Alors on a commencé. Il faut savoir que pour rebondir, il y a la ligne azur à Paris qui permet justement de dialoguer pour éviter les tentatives de suicide et essayer de faire raisonner les personnes qui sont en mal-être et de les accompagner vers une reconsidération de soi. Et donc ce numéro-là, on pourra le donner un peu plus tard, c'est le numéro azur à Paris, et une ligne d'écoute qui permet partout à la France d'éviter et surtout de parler de cette problématique et de cette envie suicidaire qu'on doit éradiquer à tout prix. Juste un petit commentaire par rapport au tchat, parce qu'on me dit, est-ce que les gens peuvent réagir au tchat ? Oui, je rassure, je lis ce qu'il y a sur le tchat, c'est juste que j'ai les sujets en même temps, donc ce n'est pas évident d'être à la fois sur le tchat et à la fois avec mes sujets. J'ai fait du mieux que je peux, ne vous inquiétez pas, donc ceux qui veulent réagir aussi sur le tchat, pas de Geffry, mais d'Equality, on vous répondra, vous inquiétez pas. Vous pouvez à la fois réagir, donc equality-geffry.fr, vous avez le petit tchat rapide, très clair, vous avez juste à mettre un pseudo et c'est rapide. Vous allez dessus. Vous êtes en live. Vous êtes en live. On air, comme je dis si bien, moi. En plus, vous êtes un petit lecteur de l'EBDC One à côté, si ce n'est pas mignon, on nous a une page toutillée. Et vous nous entendez en même temps, voilà. Donc, ils peuvent réagir en direct, en même temps. 100% direct. Voilà, donc pour ceux qui cherchent à nous appeler, ceux qui ont internet, contactez-nous au moins sur le tchat, au moins. Par internet, et puis après, le standard sera ouvert d'ici quelques instants. Alors, je vais revenir sur notre débat. On a essayé de faire par question. J'ai essayé de faire un compte-rendu par question. Et avant que je réponde à ce qui a été dit sur le tchat, je voudrais avoir votre avis, parce que vous n'y étiez pas tous les deux dans le débat. Non, non, mais il faut nous donner le sujet. Alors, par exemple, la question numéro 1 qu'on a évoquée, c'est comment déceler le mal-être d'une personne ? Comment déceler ? Déceler, je sais pas ce que c'est que le mot déceler. Comment déceler le mal-être d'une personne ? Mais la solitude, c'est une maladie du siècle. Donc, déceler, c'est... Non, comment tu remarques que tu vois le mal-être d'une personne ? Comment tu peux le remarquer ? Mais parce qu'elle te parle que dans le noir et que dans ses propos qui sont assez lugubres, assez sombres et assez passifs. Et donc, la personne n'a plus envie de rien. Et on le sent dans ses paroles écrites, parce que c'est un chat. Et donc, on voit que ça va pas du tout, quoi. Écrites ou paroles téléphoniques, si alors ? Non, c'est en chat. Oui, non, si ça... On parle en chat, on est sur le chat. Alors, pour toi, on va faire mieux. On ne peut pas parler en direct. Je vais faire... Pour Alex, je vais faire une question beaucoup moins compliquée, la même question, mais en moins compliquée. Par exemple, comment tu remarquerais que je ne vais pas bien ? Comment tu remarquerais mon mal-être, par exemple ? Déjà, ton état physique au niveau visage, expression du visage... Parce que tu le vois, mais quand tu es un ordinateur, tu ne le vois pas. Oui, en expression du visage, la façon de t'exprimer, la façon de... Je ne sais pas, il y a plein de facteurs qui font que... Tu ne peux pas le définir. Tu ne peux pas le définir. Personnellement, tu ne peux pas définir la personne. Même dans les yeux, le regard, tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le prévoir. Tu ne peux pas le ressentir. C'est ça ? Alors, c'est plus facile, par contre, de... Moi, je dis quand même la réponse dans la question. C'est plus facile, quand même, de remarquer un mal-être plutôt qu'il voudrait se suicider. Ça, c'est plus difficile. Oui. Ça, parce que déceler... Bon, déceler, j'ai... Mais ça serait plus... Tu peux déceler, dans ce contexte-là, pas vraiment l'envie du suicide, mais tu décèles la dépression. Alors, justement, voilà la réponse du chat. Pas le chat d'Equality, mais le débat qu'on a eu sur le chat la semaine dernière. Si, par contre, sur le chat d'Equality, on veut réagir aussi sur la même question, vous nous répondez. Donc, l'un répond que peut-être la dépression est un signe. D'accord ? Sauf que la tentative de suicide, parfois, n'est pas forcément due à une dépression. Chose qu'on a dit tout à l'heure. Oui, reconnaître une dépression par écrit, c'est pas si évident que ça. On ne parle que de l'écrit. Après, maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que quand tu poses des questions à la personne en écrivant, qu'elle répond à côté de la plaque, ou qu'elle répond des choses un petit peu bizarroïdes... ou qu'elle essaye de détourner la question. C'est là que ça peut amener, t'alerter, à te dire, tiens, il se passe quelque chose de bizarre. Tu demandes du rouge et tu réponds noir. Tu parles d'un jeu et tu réponds du sang. Tu réponds d'attaque. Tu te parles de la guerre. Tu te parles de faim de tout ce qui est contre sa personne. Alors, sur le chat des qualities, par contre, on vient de me répondre au moins à la question, on me répond au comportement et à l'expression de la voix et la façon d'être. Oui, mais là, il faut savoir que ce n'est que des textes écrits. On est bien dans un domaine bien précis. Non, mais on est toujours dans la même question. Comment tu décèles le mal-être d'une personne ? On parle en généralité aussi. Après, en généralité, si la personne prend sa face, tu vois son regard, si elle te fait la gueule ou si elle est souriante, tu vois si elle parle entre ses dents, si elle a du mal à formuler ses mots. Tous ces facteurs-là sont des cris d'alerte. Et donc, ça s'analyse très vite. Alors, on dit qu'il ne faut pas forcément dire une pression. Par contre, au contraire, on dit qu'il y a différents stades de dépression qui amènent malheureusement ce résultat au succès. Oui, voilà, oui. C'est vrai que, étape par étape, vu que ça dépend de l'état de dépression qu'on est qui, malheureusement, arrive à bout. Donc, est-ce que vous avez répondu à la question 1 ? Pour moi, oui. Si tu veux, j'ai un plonasme entre déceler de deviner, découvrir et déceler d'être seul. Déceler... Toi, t'as la solitude, toi. Voilà. Toi, tu vois la solitude... Moi, déceler, c'est une solitude d'une personne qui se renferme sur elle-même. Oui. Et donc, là, c'est plus difficile à forcer le dialogue et à lui faire exprimer ce qui ne va pas, une personne renfermée et plus secrète. Et donc... Est-ce que tu préfères plus... Est-ce que l'isolement... On peut dire que l'isolement aussi, dans ce cas, parce que la solitude de l'isolement, on ne peut pas parler l'un sans l'autre, évidemment. C'est le même. C'est la même chose. L'isolement, oui. L'isolement. Est-ce que l'isolement peut se suicider ? Euh... Ben... Dans certains cas, oui, c'est possible. Je dirais plutôt... Je dirais pas forcément l'isolement, mais peut-être la rupture des gens. C'est-à-dire qu'on a une rupture du monde extérieur. Mais ou tout simplement la peur de l'autre. La peur du monde extérieur. Alors la peur de l'autre, c'est la phobie, maintenant. Oui, mais c'est... C'est la peur du monde extérieur. La phobie peut se dérouter vers le suicide également. Tout genre de phobie, bien sûr. Tout compris. Donc, pour toi, t'as ça. Moi, je pense à ça. D'accord. C'est bon ? Oui, mais pour la question 1, pour moi, c'est bon. Alors, pour la question 2. Toujours dans le... On est toujours dans le compte-rendu du débat de la semaine dernière. Quelqu'un vous dit qu'il voudrait se suicider. Comment réagiriez-vous ? Ah, je vous dis que les questions sont un peu pointues. Allez, hop, en avant. Après, d'abord, votre réponse. D'abord, moi, je ferai un jus d'orange ou un café. Parce que moi, je suis plutôt côté amical et côté convivialité. Donc... Oui, mais si c'est au téléphone, tu ne vas pas lui offrir un verre. Ah oui, d'accord. Donc là, il faut que tu ailles en termes généraux. Ça va avoir une consistance, oui. Après, au téléphone, on peut avoir plein de bêtises au téléphone aussi. Donc, est-ce que c'est un jeu ? Est-ce que c'est quelque chose qui, téléphoniquement parlant, le cas de dire... Est-ce que c'est... Voilà, il faut savoir vraiment si l'appel est fondé, d'une part. Parce que c'est très facile de dire, allô, je vais me suicider. Oui, mais tu réagis comment ? Qu'est-ce que tu ferais ? Tu ne ferais rien pour obtenir la personne ? Oui, mais si, je vais essayer de le faire dialoguer, voir... Ça, c'est très important, c'est ce qui va revenir. Voir... C'est par la parole que tu arrives à délier les actes et à savoir ce qui coince, ce qui gêne la personne dans son événement, dans le fait, dans ces faits auxquels il est confronté. Et à ce moment-là, à force de rassurer la personne, premier point, la mettre en confiance, deuxième point, et troisième point, essayer d'élucider et d'accompagner ce qui ne va pas dans son fait, parce que c'est un moment précis où elle se trouve. De lui dire, eh bien, pas tout va bien, mais lui dire, il y a des choses qui sont possibles, il y a des solutions, il y a des personnes à voir, il y a des... Il faut que la personne puisse se ressaisir et donc réagir très vite par rapport à cette envie suicidaire en le confortant vers une autre attitude plus sereine et plus dynamique dans le sens où elle aille vers parler à quelqu'un. Réponse ? Moi, personnellement, si une personne me dit qu'elle a envie de se suicider, automatiquement, je vais déjà... Déjà, lui apporter une écoute, une attention, une attention particulière pour qu'elle puisse me dire en détail pourquoi elle a cette envie suicidaire et... Et quel est le problème exact ? Le problème exact de cette envie suicidaire ? Quel est le départ ? Suite à ça, j'essaye d'exposer les solutions autres que le suicide, d'essayer de réconforter la personne, de la mettre en confiance et pour qu'elle récupère une confiance en elle-même aussi, pour ne pas aller jusqu'au suicide et après, selon la discussion, selon l'évolution de la discussion, je l'orienterai vers les personnes appropriées pour l'aider moralement et psychologiquement. Et celles qui ont envie de meurtre ? Justement, non, de meurtre, c'est différent, c'est pas le suicide, c'est autre chose. Non, mais après, c'est aussi un meurtre sur soi aussi. Ah oui, mais meurtre et suicide, c'est pas pareil pour moi, c'est pas les mêmes causes. Oui, mais l'acte, c'est vrai que l'acte s'appelle différemment, mais une personne qui m'est fait à ses jours, c'est le meurtre de soi aussi. Alors, avant que je réagisse sur le dialogue, je vais dire quand même d'abord ce qu'on nous a dit sur notre débat du tchat, notre débat de Guiffry. On nous dit, pour eux, la réponse, parler avec la personne, comprendre son mal-être étape par étape et faire de son mieux pour le retenir et éviter le drame. Oui, c'est ça. C'est ce que j'expliquais. D'accord. Les trois prédispositions. Ensuite... Et après, l'orienter pour... Après, l'accompagner. Après, voilà. Après, il y a une autre personne, il y a une autre personne qui me dit, alors ça qui n'a aucun rapport, il me dit qu'il demande à ce qu'il y ait plus d'infrastructures qui se créent pour être à l'écoute des gens, mais également qu'il y ait plus de prévention. Et justement, on va en parler plus tard des préventions, notamment sur la radio, les radios, les télévisions et tout ça. On en parlait tout à l'heure. La problématique, c'est que la personne ne veut pas peut-être faire le choix d'y aller, de s'y rendre et de se bouger. Quand tu es dans un état lamentable et envie de t'éclater, de t'éclater la vie, pas forcément on souhaite faire une démarche dans ce sens. C'est là qu'il faut intervenir pour conseiller et accompagner cette personne, qu'elle aille vers ses groupes, ses associations qui existent et qui vont l'encourager et qui vont l'aider à trouver des solutions immédiates et de réagir et de ne pas se laisser empêtrer dans cette envie suicidaire. Alors, sur le chat des Qualities, cette fois en direct, on m'a répondu aussi à la question qui rejoint pas mal ce que tu as dit, Alex. La personne nous dit « Le dialogue en premier lieu, détecter les mauvais points, lui faire dire ce qui le pousse à cette action, ça rejoint ce que tu as dit, se mettre à la place de la personne tout en restant à votre place et surtout le faire réagir aux conséquences. » Et par contre, juste une petite précision, c'est hors contexte, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont sur le chat et qui nous écoutent. Oui, plutôt ceux qui nous écoutent, parce que sur le chat, c'est pas encore gagné. Je répète, quand même, pour ceux qui nous écoutent, où est-ce que vous pouvez réagir sur le chat en direct, quand même, parce que c'est pas sur le site de BDC One, je tiens à le préciser, c'est sur le site d'Equality. C'est la page de l'émission. Voilà, la page de l'émission, www.equality-geffry.fr. Vous allez dessus, vous pouvez réagir en direct sur les questions qu'on évoque. N'hésitez pas à nous rejoindre. Est-ce qu'on peut aller maintenant sur la question 3 ? Est-ce que vous avez répondu à la deuxième ? Oui, non, mais c'est bon. Si, j'ai quand même juste un petit truc à dire. Est-ce que forcément, dialoguer avec Apperson évitera le haut drame ? Après, c'est pas forcément pour ça, ça dépend, après ça dépend de l'état de dépression qu'elle a. L'idée est de la faire réagir. C'est ça. Et une fois que la réaction est faite, la réaction est prise, on alerte ses neurones à dire stop, stop à ses envies, mais trouver ce qui ne va pas. Parce que moi, je dirais que le dialogue, ce n'est pas suffisant, il faut surtout le retenir. Ah non, non, non. Il faut surtout le retenir. Alors, comment réagiriez-vous ? Justement, moi, j'ai un exemple, justement, par rapport à ça. J'ai justement un exemple à préciser. C'est qu'il y a un mois et demi de ça, j'ai rencontré une personne sur Bordeaux qui n'allait pas bien du tout dans sa peau et qui avait des envies de suicide. Et, bon, je me suis mis à l'écouter, à lui demander ce qui s'est passé. Et, bon, c'est suite à la perte de son boulot. Il a perdu sa femme, ses enfants, son appartement. Du coup, ça fait qu'il se retrouve SDF. Et, voilà, tout ça a fait qu'il est en pleine dépression. Et, voilà. Et, je vais te dire, on a pris, on a pris, on a discuté en plein après-midi, comme ça. En plein après-midi, on a discuté pendant deux heures et demie. Ça a pris deux heures et demie pour lui faire prendre conscience que même s'il avait perdu tout, que ça soit le boulot, la famille et tout ça, et que c'était pas une raison qu'il en arrive au suicide. Qu'il en arrive au suicide parce que, voilà, je lui ai conseillé de faire que ça servait à rien du tout ce qu'il allait faire. Parce que, au contraire, ça allait faire plaisir à certaines personnes, le fait qu'ils se suicident. Et, voilà. C'est pas facile. Et, je lui ai conseillé de faire le 115. Alors, 115, c'est le salut social. Le salut social pour Bordeaux, pour la France. C'est le numéro d'urgence pour les personnes sans-abri. Qui est autant faisable sur les fixes, sur les cabines téléphoniques et sur les portables. Si vous voulez les portables, c'est gratuit. Vous ne payerez rien, c'est tout à fait gratuit. Je tiens à préciser le 115. Alors, tiens, c'est une parenthèse qui n'a aucun rapport avec le sujet. Vous voyez, en période de froid, ceux qui dorment dans la rue et qui ne restaient pas dans le froid, appelez le 115, s'il vous plaît. Ne restez, trouvez un hébergement. Ne laissez pas non plus les gens dans la rue. Ne laissez pas les gens dans le froid. Merci, quoi qu'il en soit, de sauver les personnes. Essayez de l'aider en appelant le 115, ça serait pas mal s'ils n'ont pas l'obligation de le faire. Tant qu'on est dans le sujet, voilà, c'est une petite parenthèse. Et, comme parenthèse, j'en ai une deuxième suite à ça. Je l'ai recroisé il y a trois semaines de ça. Et là, il a rencontré une assistante sociale. Et là, il est en train de refaire ses démarches pour essayer de s'en ressortir. Et voilà. Il y a une réponse qui n'a pas été dite, ni dans le débat, ni ce soir, ni tout ça, qui n'a pas été dit. Il y en a certains qui sont cachés, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils appellent directement les pompiers, même des fois la police, il y en a qui le font. Oui, aussi, oui. La police, le SAMU, tout ça, ils ne cherchent pas à comprendre. Quand on dit ça, il y en a qui sont cachés, j'appelle la police, quoi. Oui, parce que sinon, si tu ne fais rien, automatiquement, c'est une non-assistance à personne en danger. Absolument. Ça, c'est très bien dit. Ça, ça n'a pas été dit, justement, dans le débat. Et justement, voilà quelque chose qui est très important. C'est une non-assistance à personne en danger et tu risques quand même trois ans de prison. Exactement. Et voilà, justement, ça, c'est très important que tu dis, parce que ça n'a pas été dit, malheureusement, dans le débat. Et il fallait le dire. Justement, bien joué, parce que faites quoi qu'il en soit la chose. Même s'il va au bout, allez-y, n'hésitez pas à appeler quoi qu'il en soit le SAMU, s'il le faut. Justement, évitez que vous soyez, à votre tour, pas coupable. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais sans ça, personne en danger, quoi. Non, c'est être solidaire d'une personne en détresse et de l'amener à réagir très vite et qu'elle ne se confonde pas, qu'elle ne se morance pas et qu'elle passe à l'acte des prochaines heures. Oui, parce que tu te rends coupable. C'est immédiat. Parce que sinon, tu te rends coupable de non-assistance à personne en danger. Ça, j'entends bien. Automatiquement. Automatiquement. Par contre, juste pour préciser, les téléphones, tu les prends à quelle heure ? Parce que notre ami Gégé risque de nous appeler vers 5h30. Ça va être bon, ça nous suffit, c'est bon, 5h30. Voilà, alors si elle nous écoute... Qui viendra la semaine prochaine pour les deux émissions ? On va en parler tout à l'heure, on va lui demander la confirmation tout à l'heure. Elle sera là la semaine prochaine dans les studios, dans le week-end. On en parlera tout à l'heure, de ça qu'on nous appellera. Question numéro 3. Alors cette fois, ça va être un peu plus... 3 ? Oui, un peu plus médiatique. Ma question, c'était ma question personnelle. Ça n'avait aucun temps de débat pour l'histoire du dialogue. Donc question numéro 3. Trouvez-vous que les messages de prévention à la télé, à la radio et dans les associations sont suffisants, notamment chez les jeunes, pour faire baisser le suicide ? Bonjour, la question qui tue. Très bonne question. Bonjour, la question qui tue. Très bonne question. Et bien moi, je dirais oui et je dirais non. Je suis partagé là, tu vois. Moi, personnellement, je suis partagé. Non, mais moi, je suis partagé par rapport à la question, parce que d'un sens, on est informé, mais d'un autre sens, on n'est pas informé, parce qu'ils donnent juste la ligne d'appel. Automatiquement, c'est ça. Les seuls renseignements qu'ils donnent... Ça, c'est plus tard, ça. On en parlera après des centres d'appel, justement. Oui, mais ça, c'est ce qu'on peut faire. Non, mais justement, par rapport à une personne qui a envie de se suicider, quand tu vas dans une association ou quand tu vas dans une ou autre, ils donnent juste la ligne d'appel. Voilà, ils te donnent juste le numéro d'appel pour contacter les personnes. Mais est-ce que ça va empêcher les gens de se suicider, de voir ça à la télé ? Non, pas du tout. C'était ça, ma question, en gros. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça va empêcher les gens de se suicider ? C'était en fait ça, la question. De voir les spots publicitaires ? Oui, bien sûr que oui. Est-ce que, franchement... Regarde la personne qui a sorti qu'un élastique et l'élastique s'est pété. Alors, je vais changer. Elle est encore vivante. Je vais modifier ma question sur un autre thème. Dans ce cas, dans les paquets de cigarettes, on voit les machins affreux, les poumons, tout ça. Est-ce que tu crois que ça fait réagir les gens et qu'ils arrêtent de fumer ? Non, bon. J'essaie de trouver un petit carton pour cacher l'image. Et puis, ça fait plus joli, c'est plus... Mais bon, après, voilà. Non, ça ne change rien. C'est simplement du marketing. Alors, dans ce cas, déjà, dans le débat, à l'unanimité, le non l'emporte. Je tiens à le préciser, dans le débat, les personnes ont dit non. Il y a quand même l'un des participants qui demande que la prévention sur le suicide doit se faire tôt auprès des jeunes dans le milieu scolaire. Niveau collège. Niveau collège. Voir peut-être fin des primaires. Fin primaire. C'est-à-dire CM1, CM2. Parce que, pourquoi pas ? Alors, à la limite, 6e, ça c'est clair. 6e, ça doit être obligatoire. Moi, je pense que c'est une bonne idée. C'est normal, parce que les jeunes sont concernés et encore plus concernés. On le trouve dans les cours d'EMS, d'éducation. Tu as dit comment ? T'as dit ça comment ? EMS, non ? EMS. Moi, je connais les SVT, si tu veux. Les sciences de la vie de la Terre. Mais je ne connais pas le reste. De moi, tu vois. En cours d'EPS aussi. D'EPS, c'est le sport, ça. Oui, au niveau du sport, c'est vrai que ça peut être... Éducation, un milieu sportif. Éducation physique et sportive. Je pense que dans les formations, c'est pareil. Dans les formations professionnelles, tout ça, ils devraient en parler aussi souvent. C'est important, je pense. D'ailleurs, nous, on est en train de débattre en formation. Ah bah tiens, tu vois, finalement, c'est important. C'est notre sujet de débat en ce moment. Nous, pareil, pour Guéfri, on en parle beaucoup en radio. On fait beaucoup de prévention à la fois sur notre site de l'association et sur notre radio personnelle. Je ne vais pas dire le nom, mais dans notre radio, notre association, on fait beaucoup de prévention aussi. En matière de sécurité, tout ce qui image de choc sensibilise et doit porter l'attention des risques encourus quand on veut mettre la fin à ses jours et essaye de faire réfléchir les personnes avant de passer l'acte. On voit en matière de sécurité routière, quand tu vois des voitures qui sont incarcérées, qui sont étranglées avec leurs ceintures découpées en mille morceaux, tu fais gaffe à la route. Alors apparemment, sur Equality, on parle des milieux scolaires. On parle des images de choc. Au niveau des milieux scolaires, apparemment, il y a une petite réaction. Apparemment, ça se fait à partir de la 6e, les préventions sur le suicide. Et qu'à soi-disant, avant, on ne peut pas. Alors pourquoi on ne peut pas ? Parce que par rapport à l'éveil de l'enfant, peut-être. Oui, bon, à 6 ans, c'est sûr, on ne va pas le faire en CP, quand même. Il ne faut pas exagérer, mais quand même, 10 ans, je ne sais pas. Mais à 10 ans, tu as des drôles qui vont se suicider, ils mettent les doigts dans la prise. Et à 10 ans, c'est CM2. Mais ils mettent les doigts dans la prise, ils ont l'âge. Mais 10 ans, c'est CM2. Mais oui. Oui, mais l'âge de quel ? La 6e, c'est 11 ans. Non, la 6e, c'est 11 ans. Moi, je fais 13 ans, moi, la 6e. Non, CP, 6 ans. Ça peut être... CP, 6 ans, CM2, c'est 10 ans, si tu réfléchis bien. Je trouve que c'est tôt, mais ouais. Mais tu trouves que c'est tôt ? CM2, ça fait juste, quand même. Parce que c'est vrai qu'ils attendent. Et il y a bien des sujets. Ils attendent 10, 12 ans pour essayer d'en parler. On me dit sur le chat, trop jeune. Trop jeune pour vous ? Trop jeune, mais après, c'est par dessin, par comportement de la personne, on amène à ce que les différentes possibles mal-êtres de soi peuvent arriver par rapport à des situations... Alors, comme c'est des gamins, on dit papa, maman. Par rapport aux déchets. Ça, c'est le problème. Et puis les viols. Et tout ce qui est viol, je suis désolé, et les viols et pédophilie, c'est pas à partir de 11 ans. Non, 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 c'est quand même 7, 8 ans. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et je ne sais pas à réfléchir. Le travail de fond, c'est par des dessins. Par des dessins. Peut-être, oui. Par des dessins. Ils vont montrer que si ça ne va pas bien, il faut en parler. C'est ce qu'ils faisaient. Il n'y a pas de conscience d'eux. Je sais, c'est... Je ne sais plus où c'est que c'est... Je ne sais plus quel pays ils faisaient ça. Mais au niveau des sorties de l'école primaire, ce qui se passe, au niveau des sorties d'école primaire, ce qu'ils faisaient... Je crois que c'est dans un pays... Je crois que c'est aux Etats-Unis, mais je n'en suis pas sûr. Je ne veux pas confirmer le truc. C'est qu'à la sortie d'école primaire, les profs font dessiner les élèves sur ce qu'ils voient ou ce qu'ils peuvent... Ils donnent un mot. Ils donnent un mot et les élèves doivent s'exprimer par le dessin. C'est une méthode... Apparemment, c'est une méthode d'expression qu'elle a fait pour aborder les sujets. Alors, on poursuit. Question numéro 4. Que faire pour vous pour que le taux de suicide baisse, notamment chez les jeunes ? Créer un peu plus de centre d'écoute. Non, parce que le gamin de 11 ans ne téléphonera pas. Je suis désolé. Et c'est interdit. Et c'est interdit. Et c'est interdit, je tiens à le préciser. Interdit. Ou sinon, c'est... Après, il faut catégorier. Donc, il faut vraiment les classes et les différentes... Voilà, c'est par âge. Par âge, j'essayais de conseiller de mettre en place des structures adaptées pour qu'ils puissent par âge, tranche d'âge. Dans les écoles, il y a des bibliothèques. Des bibliothécaires. Il y a des personnes qui... Les conseillers d'éducation. Les conseillers d'éducation qui sont là. Les surveillants. Dans les devoirs, dans les jeux. Et pour arriver vers cette jeune population en détresse, c'est... On peut les faire réagir en forme de jeu. Parce que quand les gamins, ils sont toujours un petit peu foufous. Ils courent un peu partout. Ils sautent partout. Ils n'ont pas conscience des choses trop. Et donc, c'est par des mimes, par des trucs, on arrive à leur faire jaillir, leur ressenti, et à maîtriser, et surtout qu'ils prennent conscience de ce qu'est la vie qui les attend, et puis les avis auxquels ils se trouvent. Alors, j'ai deux réponses qui reviennent beaucoup pour les jeunes. On parle des jeunes adolescents. On parle de ça. Alors, les deux points qui me sont ressortis, c'est la bonne éducation des parents. Oui, mais les éducations, c'est difficile. Parce que les parents, ils s'en foutent royalement. Justement. Et ça, on en reviendra après. Ça en fait partie. Mais je dis quand même, justement, c'est à cause de ça, justement, de ce que tu dis, qu'ils ont parlé de ça. et que l'école a aussi un rôle à jouer dans la prévention. Dans la partie éducative. Notamment contre les exclusions et les discriminations dans le milieu scolaire, évidemment. Et que... Alors, évidemment, il y a autre chose qui est ressortie. Évidemment, sur le chat de Guiffry, ils n'ont pas hésité à parler aussi du rejet des parents dû à l'orientation sexuelle. Ça, c'est la cause. Ça, c'est la cause. Donc, on parlera du refuge plus tard, si possible par rapport à ça. Il y a la maltraitance qui est une cause qui est... Franchement, ça aussi... Que faire contre la maltraitance ? Que faire contre des enfants battus ? Ça, c'est problématique. Donc, ça, c'est ce qui pousse, justement, les enfants à se suicider. Ça, c'est clair. Mais que faire ? Que faire contre ça ? Que faire ? Les enlever des parents ? Oui. Quoi qu'il en soit, on ne va pas laisser non plus les enfants... S'ils se font battre, tant pis, même si c'est à la DAS. Et les maîtres OU ? Et les maîtres... Les centres sociaux, la DAS, tout ce qu'on veut. La justice, même. La justice. Tu pourras en parler une fois de cette histoire. Je sais que c'est triste. Ça a été dur que tu en parles. Mais toi, tu l'as vécu. Et pour cette même cause, d'ailleurs. D'ailleurs, à ce propos, tu avais des enfants suicidaires à cause de ça ? À cette époque ? Par rapport à cette histoire ? Est-ce que tu veux en parler de ton histoire personnelle ? C'est dur, je te l'avoue. C'est pas évident pour toi. Mais est-ce que tu veux en parler ? Non, non. Personnellement, non. Peut-être dans un autre thème. Peut-être dans un autre thème. Qui risque de... Sûrement, parce qu'on va aussi parler dans un autre equality des abus sexuels sur les mineurs. Donc, on en parlera en février. Voilà. Mais bon, c'est vrai que j'avais... Personnellement, j'avais un dégoût de la vie en général suite à mon... Voilà. Suite à mon problème personnel. Mais des envies suicidaires, non. Non, personnellement, non. D'accord. Alors, j'ai plein, plein, plein de réactions. Donc, déjà, il y en a qui dit il faut plus d'écoute car ils sont trop livrés à eux-mêmes. Voilà. Ça revient à ce que tu m'as dit. Du fait que les parents n'ont pas assez de temps pour s'occuper de leurs enfants. Un exemple, les deux parents qui travaillent. Quelqu'un d'autre trouve que c'est pas totalement la responsabilité des parents. Pour la même raison qu'un jeune se retrouve livré à lui-même et du fait qu'il n'est pas réellement cadré. Mais les frères et soeurs sont là aussi. Ils sont plusieurs. Ils sont à l'école. Ça est difficile. Alors, après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit toujours sur le débat de Guiffry. Sur la violence et les agressions des jeunes de plus en plus courants, parfois jusqu'à la mort et qu'il faut stopper. Après, une autre réponse. Cette fois, concernant la pédophilie et les viols qui se sont multipliés ces dernières années. Quelqu'un affirme qu'il est intolérable qu'à une heure de grande écoute et pendant les heures de repas où les enfants regardent de faire passer des infos où on voit des morts, des victimes de suicides, de viol ou de pédophilie. Je tiens à préciser, c'est moi qui ai dit ça. Parce que j'ai horreur de ça. Je ne supporte pas les infos qu'ils disent à 19h. Pour empêcher les enfants d'en rendre à la télévision. Je vais l'assumer parce que c'est moi qui ai dit ça dans le débat. Je trouve, franchement, parce qu'on parle beaucoup de films violents en première partie de soirée, avec les signalétiques, moins de 12 ans parce que c'est violent. Alors que la plupart des films sont des fictions. Ça, c'est le premier point à dire. Alors que dans une heure de grande écoute, à 20h, À 19h, 20h, ouais. Pendant l'heure des repas, les enfants ne sont pas encore couchés. On est bien d'accord. Les enfants, très jeunes même, je parle, ils ne sont pas encore couchés, ils sont en train de manger. Heureusement, tout le monde qui ne mange en ordre de pâté, en même temps. Combien de personnes regardent des infos le soir ? 10 millions, non ? Ouais, à peu près, ouais. 10 millions. Donc 10 millions de personnes regardent des infos et donc n'hésitent pas. Une fois que les enfants sont couchés ? Même pas. Non, à 20h. 20h. À 20h, il faut qu'il y ait deux. Ah non ! Les enfants doivent manger à 19h, 30h. Pas forcément. Moi, à l'époque, je mangeais à 20h devant les infos. Je te le dis franchement, il y en a qui mangent devant les infos. À 20h, c'était deux claques et haut. Et moi, je dis franchement, le problème là-dessus, je vais dire pourquoi je parle de ça. Donc, pendant les heures de repas, ils mettent les infos et les enfants entendent aussi les infos. Enregistrent aussi. Enregistrent ce qu'ils disent dans les infos. Alors, quand vous entendez, quand ils entendent dans les infos, une jeune fille de 8 ans est décédée, machin, ici et là, elle va dire donc devant les enfants. À 20h. Ouais, mais non. Non, ça ne devrait pas se faire. Et deux, quelque chose qui me dégoûte, je parle toujours des infos, il n'y a aucune signalétique dans les infos. Aucune. J'aimerais que le CSA fasse un truc aussi au niveau de ça, parce que je suis désolé. Je ne vois pas pourquoi... Je suis désolé, d'abord, d'une sur les infos, c'est des faits réels, dangereux. Des fois, on montre des morts dans les guerres, dans les guerres civiles, dans les machins, on voit des morts allongés. C'est réel, mais c'est un peu foutu, c'est un peu du foutage de gueule, parce qu'ils ne montent pas les vrais visages de ce qui se passe. Il y a ça. Des infos exactes. Mais moi, je regarde mon avis, c'est que les enfants doivent être écartés des journaux d'information. Parce qu'après, quand ils vont à l'école, ils ne sont pas à l'abri d'un journal de presse gratuit. S'ils ont quotidien, le métro, le 20 minutes, pas par chez nous, il y a pas mal de directs sets, l'enfant qui prend le bus pour aller à l'école, tous les journaux sont à la vue et sont très dans les bus. Donc, ils voient les images de la guerre, ça existe. Et aussi, il ne faut pas non plus se voiler la face. Il faut arriver à faire comprendre justement par ce visuel choquant, malheureusement, pour dire, tu vois, il se passe ça et les parents doivent réagir aussitôt en disant, c'est mal, c'est à éviter. Mais, voilà, et donc, il faut que l'enfant, on ne peut pas non plus opter et cacher tout à l'enfant. Parce que c'est là, c'est le pire des choses que de tomber dans l'ignorance de la vie de société au quotidien. Et donc, les drames existent. Les drames, les enfants doivent en prendre conscience, doivent les éviter et c'est aux parents à gérer, à gérer cette situation-là. Parce que plus on cache en l'enfant, plus il va rechercher l'information, plus il va vouloir aller, être attiré par ce qu'on lui interdit. C'est donné psychologiquement dans tous les sondages. À 90%. Et donc, s'il y a une connerie à faire, le gamin, la gamine, ils vont le faire. Ils vont la faire. Voilà. Je dis ça, je dis ça parce que, voilà, on dit souvent moins de 12 ans. Oui, c'est pas tout à fait ça. Certaines scènes peuvent heurter et s'enviser les plus jeunes. Eh bien, je suis désolé, dans les infos, c'est pareil. Je suis désolé. En regardant un film de finesse, la grande vadrouille, eh bien, ça doit être interdit au moins de 18 ans en ce moment-là. Ben voyons, bien sûr. Ah ben oui, parce qu'il y avait les Allemands, la guerre mondiale, eh oui, forcément. Oui, forcément. Pourtant, c'est de l'humour. Oui, mais ça a été fait en version humoristique aussi. Il y a le côté humoristique. Mais l'enfant ne comprend pas. Oui, non, mais... Alors, je dis ça, je dis ça parce que les infos, les images peuvent heurter, les images des infos peuvent heurter justement la sensibilité des jeunes et justement, peuvent aussi amener la dépression, voire petit à petit tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est le premier point. Il y a autre chose que j'ai aussi me dit parce que c'est toujours moi qui ai dit ça, c'est exactement la même chose sur Internet. Pourquoi Internet ? Les réseaux sociaux, les vidéos, les photos, tout ce qu'on voit sur Facebook. Il y avait une grosse époque, une grosse période où on voyait des photos-chocs, par exemple, les jeunes se faire pendre. Il y a les vidéos, les vidéos quand on joue... On regarde aux Etats-Unis, le gamin qui s'est suicidé en se filmant. Ça veut dire quoi ? Les vidéos sur YouTube, notamment. Tout le monde a accès dessus, je tiens à préciser. Oui, ça devrait être... Ça devrait être... Ça aussi, il y a certaines scènes qui peuvent justement... Les vidéos comme ça, par rapport à des suicides, des trucs comme ça, ça devrait être bloqué automatiquement. Troisième chose, est-ce que vous trouvez normal que Facebook et Skyblog soient autorisés à partir de 13 ans ? Non. Là, par contre, je ne suis pas d'accord du tout. Je tiens à préciser... C'est interdit. Je tiens à préciser que c'est autorisé à partir de 13 ans. Oui, mais ça ne devrait pas. C'est dangereux. Ça ne devrait pas. Ça, et justement, il y a des trucs dedans justement qu'on voit... Je n'ai pas envie de dire des choses, mais il y a des photos notamment sur Facebook qui circulent et que les jeunes peuvent tomber dedans. Donc là, on adresse un message justement sur l'éducation des parents. Donc là, c'est un adresse maintenant aux parents, vos enfants. Vous faites attention sur Internet. Donc s'il faut filtrer vos ordinateurs, vos machins ici et là... Vaut mieux mettre des codes parentaux sur les... Si il faut qu'il vous soyez derrière pour surveiller, soyez derrière. Je n'en sais rien, mais soyez derrière. Je sais que c'est moche parce qu'il n'y a pas le choix. De plus en plus de clés parentales existent. Et bien qu'ils mettent des codes parentaux sur les ordis. Apparemment, l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant vu ce que je vois encore. Vu ce que je vois sur Facebook, sur YouTube et sur Skyblog, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Oui, mais bon... J'ai encore vu des photos de mineurs, je ne sais pas quoi. Et puis bonjour après, je ne dirai rien, mais ça me choque. Pour moi, je ne suis pas d'accord. Bref. Donc parlons... Je ne préfère même pas parler des abus sexuels sur Internet. Oui. Au passage. D'accord, oui. si c'est possible. Donc voilà, c'est un truc que j'ai en tête. Donc j'enchaîne. Question 5. Ça revient à ce que René t'as dit au départ. La solitude était un facteur de suicide. Oui. Voilà. On m'a parlé beaucoup qu'en 100 ans, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la société. Que la société a vraiment changé, notamment à cause des guerres mondiales, à cause du nazisme, à cause de tout ce qui s'est passé en ces 100 dernières années. Certains disent que les 100 dernières années peuvent être aussi un facteur du suicide. Les phénomènes de société. Mais ça va quand même mieux en mieux aussi. Il ne faut pas non plus voir la vie en noir. Il faut chanter la vie en rosé. Et donc, c'est vrai que c'est dramatique et c'est désœuvrant. Mais il faut que chacun, chacune prenne conscience que le monde bouge, le monde avance. Il faut prendre le train et s'accrocher à la remorque et analyser toutes les situations pour qu'elles soient meilleures. Alors, autre réaction, toujours sur le débat de notre chat. Il y a eu quelqu'un qui parlait du suicide au bord de mer. Que ça se fait plus couramment en automne et au printemps. Est-ce que c'est vrai ? Parce que je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est le temps qui est morose ? C'est la pluie ? C'est le temps qui est restonné qui va déprimer à fond et qui va déclencher et se pénaliser de cette solitude en disant marre plein le cul, excusez-moi l'expression, d'être seul. et puis... Foutez-moi la paix. Et puis voilà. Non, pas ça. Non, mais après, quand tu dis que tu veux être seul, foutez-moi la paix par rapport à... Tu peux sortir de cette solitude. Oui, non, mais oui. Moi, je me bouge... J'adore prendre tant de voitures. T'es tout dans ta voiture. T'es au feu rouge. Tu fais métro, boulot, dodo. Je prends le bus. Moi, du monde. Bon, ils font la gueule dans le bus, mais c'est pas grave. Mais moi, les gens qui font la gueule, je les souris. Je leur souris. Et quand tu parles à ces gens-là, ils te regardent, ils te prenaient pour en demeurer. Oui, non, mais c'est sûr. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais bon, après, voilà, tout le monde n'est pas... Ce sont des solutions qui permettent d'éviter la solitude. C'est vrai. Le dialogue. Alors ensuite, on me parle du manque de confiance envers autrui. Ça, c'est normal. Ou en soi. Alors ça, c'est plus tard, ça. La peur de l'autre, alors. La peur de l'autre, mais la peur de soi, c'est plus tard. C'est sur une autre question, tu comprendras pourquoi. Il y a quelqu'un d'autre qui n'aura pas en compte aussi que certains sont... Pour une maladie en particulier, notamment les nerfs ou la bipolarité, que ça pousse à faire des tentatives de suicide. Par exemple, le jour même, on n'y fait pas attention car on ne se contrôle pas. Il y en a certains qui ont des envies de suicide. Je vais expliquer comment ça marche. Il y a des gens qui ont des envies de suicide, mais d'une qui ne se contrôle pas est liée à leur maladie. C'est-à-dire les nerfs, les bipolarités, tout ça, ils ne se contrôlent pas. Et le lendemain, ils se réveillent et ils ont vu les dégâts. Non, ils sont là. Ils ont été sauvés par leurs meilleurs amis et tout derrière. Mais ils ont constaté les dégâts. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a envie de te suicider, tu ne te contrôles pas. Ils vont que toute rechute est possible. là, je dis ça en mettant la place de quelqu'un qui veut se suicider. Attention, là, je ne dis pas nous en tant que... Là, il faut se mettre vraiment au même niveau que quelqu'un qui veut se suicider. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut se suicider, mais forcément, on n'arrive pas à se contrôler. Ça arrive. Du allié à certaines choses. Je peux le dire. Oui. Voilà. Je ne vais pas en parler, mais oui, ça arrive. Oui. Je ne dirai pas pourquoi, d'ailleurs. Alors, en 6. Quel conseil pouvons-nous donner pour aller jusqu'aux tentatives de suicide ? Pour ne pas aller jusqu'au... C'est plutôt le contraire. Quel conseil pouvons-nous donner pour ne pas aller jusqu'aux tentatives de suicide ? Alors, on va suivre. Je vais avoir les réponses. Donc, l'une des participantes ayant déçu... Déçu ? Pourquoi déçu ? Sérieusement, des tentatives de suicide conseillent de s'ouvrir Oui, je ne comprends pas pourquoi. Conseil de s'ouvrir aux autres. D'accord ? L'écoute, évidemment, avant que la personne pète un plomb et aille au bout de son geste. Ah, mais c'est le meilleur conseil qu'on puisse apporter, c'est de se confier à autrui. Je tiens à préciser que ces paroles-là viennent d'une personne qui a justement fait déjà une tentative de suicide. Ensuite... Elle en a revenu et je l'en félicite. Souvent, alors, on me dit aussi que souvent, les personnes voulant faire des tentatives de suicide sont coupées de la réalité. Oui. N'écoute pas forcément ce qu'on lui dit. Oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive très fréquemment. Et sur ce sujet, la même personne juste avant que je vous ai cité a répondu et qui dit que seulement une personne qui s'y connaît bien sur ce domaine devrait normalement arriver à contrôler la victime en sachant même avant ce qu'elle aura à faire pour y arriver. d'abord, il faut parler lentement, il faut écouter attentivement, il faut essayer de bien cerner les liens de cause à effet, d'identifier le mal-être, d'identifier le... on appelle ça le problème qui... qui... On va dire le germe. Le frein. Le frein, oui. Le frein de... L'objectif, c'est de faire tomber des freins et donc voir et dire c'est la vie, ça peut s'arranger, il y a des personnes à voir, il y a des choses à entreprendre, il y a une responsabilité, chacun est citoyen, citoyenne à une part de responsabilité et utile à notre société parce qu'il faut faire ressortir la notion d'utilité pour justement empêcher de se retirer du retrait de la vie. Donc être utile pour son voisin, être utile pour un chien qui est dans la rue, s'il est seul et bien il n'a qu'à recueillir un animal qui est en détresse, le soigner, déjà ça va redonner une activité à la personne en souffrance et voilà. Une activité morale, voilà. Une activité physique que ce soit palpable parce que quand tu es tout seul dans ton coin que tu veux te mettre en l'air, tu ne fais plus rien. Et donc après, un atelier cuisine, tu feras un plat, faire un dessert, des choses qui vont te ressaisir pour essayer de remotiver. Te remettre dans la confiance en soi et de te rétablir. c'est le but même de contrer cette solitude. Une part t'es occupé donc tu fais des choses et d'autre part tu t'enlèves de l'esprit toutes ces idées noires, ces morosités qui vont te polluer tes neurones et te mettre dans des... et éviter ce trou noir et éviter cette envie donc de te balayer la vie. Alors autre réaction, je n'ai pas fini encore, il y en a plein d'autres qui ont encore des autres réponses sur le débat qui dit être... alors il faut être entouré de ses amis mais des vrais amis. Mais les vrais amis, on n'en a pas beaucoup. C'est ça. On peut les compter sur les doigts de la mer. Je vous le confirme. Enfin, je vous le dis et je le vis... Et je le confirme. Et je le confirme. Je tiens à préciser qu'il faut vraiment être entouré mais de vrais amis. Et je le confirme. Ça c'est très important. Ensuite... Par contre, on peut connaître beaucoup de monde. Voilà. Et qui, contrairement à la solitude, qui fait l'effet inverse. Donc la solution, c'est ça en fait. En fait, la solution, c'est d'être entouré. On peut être seul et voir du monde. Oui, mais d'être entouré quand même. C'est-à-dire ne pas être seul, seul. D'être entouré, mais des fois, c'est pas possible. Oui, parce qu'il y en a qui ne le veulent pas. C'est pas possible. Non, même quand tu le veux. C'est pas possible. La situation ne permet pas que tu sois... Ce que j'appelle entouré, pas forcément chez soi ou autour de soi. Tu peux même avoir des amis proches qui sont loin. Mais le lieu qui est plus dramatique, c'est quand t'es tout seul chez toi. C'est là le pire. C'est pas... La solitude, elle est quand tu es seul face à toi-même dans ton appartement, dans ta maison. Pas forcément. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah, c'est assis. Ah, pas forcément, moi. Solitude, c'est solitude d'être seul tout court. Ah non. Ah non. Bah non, la solitude... Non, moi, je vais acheter mon pain, je vois du monde, je ne suis plus seul. Je vois pas ça comme ça, moi. Je regarde la télé, j'allume la télé, je ne suis plus seul parce que la télé... Oui, mais là, je vois pas ça comme ça, la solitude. Oui, oui. Mais non, non, je vois pas ça comme ça. La solitude, c'est un retranchement sur soi dans un lieu fermé où t'es face à toi-même. C'est ça, la solitude, pour moi. Pour toi, mais moi, je vois pas comme ça, comme ça, la solitude. Je suis désolé, mais je veux te dire que... Tu es seul en toi-même et tu vois beaucoup de monde à l'extérieur. Voilà. Tu trouves que toi... Moi, je suis très seul. Toi, tu te dis ça ? Oui. Pour moi, je suis... Pourquoi pas, mais chacun son truc, mais... Non, c'est pas un truc. Et tu le vis bien et ça te donne... Et je l'assume. Je l'assume parce que je suis un homme positif. Et tu prends du LSEV parce que tu le vis bien. Et L'Oréal, parce qu'il le vaut bien. Non, 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 L'Oréal, je ne crois pas ça parce que L'Oréal, ça me donne des boutons. Bon, on s'égare là. On prend le sujet, on s'égare. C'est ta faute. Alors, on continue. Donc, dis pas des bêtises. Oh, mais t'as bon dos. T'as bon dos, René. Et je peux te dire, après, autre chose qu'on me dit aussi, toutefois souligne, il y en a certains... Il y en a une qui me dit qu'il peut se produire des tentatives du suicide sans que personne ne le voit ou s'y attendent. Oui, ça, oui. Par contre, ça arrive. Je parle toujours au niveau des entourages. C'est-à-dire qu'on peut avoir des entourages, mais ces entourages, forcément, ne le voient pas. D'où pourquoi la question numéro 1, comment déceler le mal-être ? Vous voyez le rapport, le rapprochement, là ? Oui, mais par rapport à des tentatives de suicide qui ne se voient pas automatiquement, tu peux pas... Tu peux, a priori, quand tu rencontres... À 2h du matin, je suis tout seul chez moi, je vais sortir de mon balcon, mais je peux le faire. Et il n'y a personne qui va l'empêcher. Oui. Voilà. Voilà. Et là, je répète un câble. C'est ça, le problème. Je répète un câble. Et t'auras prévenu personne. Eh bien non. T'auras prévenu personne. Voilà. Et donc, c'est bien mon idée d'être seul chez soi, face à soi-même. C'est ça qu'il faut arriver à faire évacuer. Moi, mon problème de solitude, je l'ai fait par la radio, par en écoutant la musique, en écrivant des chansons, en lisant des livres, en se mettant dans la lecture. Tout ça, ça décèle en écoutant la télévision, les variétés, notamment des choses qui vous font plaisir et qui, si de suite, j'ai regardé un film de peur, les Dracula et tout, puis j'ai la trouille. Donc après, là aussi, il a peur chez soi. C'est ça. On reçoit. Il reste deux questions. Deux questions avec des réponses longues. Je tiens à prévenir. Là, on va faire vraiment de la prévention cette fois-ci. Donc, à part ses amis, sur qui on peut compter ? Facile. À part ses amis, sur qui on peut compter ? Sur le numéro Azure. Voilà. Stop. C'est bon, tu as répondu la question. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est la ligne Azure. Oui, c'est la ligne Azure. Je vais répéter. Déjà, j'ai rendu hommage à les souhaits et amitié et les souhaits détresse, quand même, parce que j'ai beaucoup. Hommage à eux. Bravo à leur travail. Ils font un travail énorme. Les souhaits homophobies pour les orientations sexuelles, parce qu'il faut une ligne d'écoute aussi par rapport à ça. Sida, un faux service. Sida, un faux service. un faux service. Pour les jeunes ? Pour les préventions. Pour les préventions. Pour les préventions dans les collèges aussi qui font Sida, un faux service. On rend hommage à ces organismes. Toutes ces lignes d'écoute. Il y a quand même... SOS Amitié. SOS Amitié, mais il y a quand même, je tiens à préciser, un site, une ligne d'écoute qui est, comment dire, exprès pour les suicides. Qui s'appelle Suicide Écoute. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Si, si. Ça me dit quelque chose. Le site de Suicide Écoute, je le précise, c'est www.suicide-écoute.fr et le numéro d'écoute, je le précise, je le dis en direct, c'est le 01 45 39 40 00. Voilà. Appel local, non, sans accès. Absolument. C'est 01. Donc, c'est un appel local, voire national. Oui, c'est national, oui. Autre chose qu'on m'a parlé, et attention, c'est un sujet qui fâche. C'est sur les psychiatres. Alors là, ça va faire mal. Ça a été très partagé, les avis sur les psychiatres dans notre débat. Mais moi, je remercie mon psychiatre qui m'a suivi et qui m'a fait redoubler et pour rien. Parce que, je vais expliquer, normalement, les psychiatres sont censés, voilà, normalement, on est censés compter sur les psychiatres. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je tiens à le préciser. Parce que, les psychiatres sont des médecins, c'est vrai. Les psychologues, par contre, ce ne sont pas des médecins, je tiens à le préciser. Ils ne prescrivent pas des médicaments, ce ne sont pas des médecins. Ils pratiquent des choses, mais ils ne sont pas médecins. Alors, pourquoi les psychiatres sont... Il y a une réserve sur les psychiatres ? Parce qu'il y en a certains qui ne se sentent pas écoutés. On est d'accord. Certains disent que les psys pensent à qu'un argent. Ce n'est qu'une idée de ce qu'ils te disent. C'est ce qu'il y en a. Il y en a certains qui penseraient, parce qu'on va le dire au conditionnel, qu'à l'argent. D'accord ? Et non aux patients. Certains disent oui, le psychiatre a tendance à me culpabiliser. Pourquoi ? Il rejette... Eh oui, il te rejette la faute sur toi pour te faire... pour te pousser... À éviter le pire. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il te pousse à en dévoiler deux fois plus pour après t'apporter les solutions. Et il y en a certains qui ont peur d'aller voir le psychiatre parce qu'ils ont peur... Ils ont peur... Ils ont du jugement. Tout à fait et que le psy lui prenne pour un fou. Il a peur d'être considéré comme un fou. Normal. Parce que le psy va se dire bonjour, je vous écoute. Oui, voilà. Il va te dire pendant une heure et demie bon, au début du rendez-vous il va te dire bon, c'est à vous, je vous écoute, qu'est-ce qui se passe ? Et au bout d'une heure et demie il regarde sa montre le rendez-vous est terminé à la semaine prochaine. Voilà. Mais manque de bol, je remercie mon... 45 euros. Je remercie mon psy, au moins j'ai trouvé une personne qui m'écoute et qui m'apporte des réponses. Est-ce que tu peux être remboursé par la sécu ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais tu peux être remboursé aussi par exemple si tu as vraiment une maladie psychologique, tu peux avoir une ALD derrière. Oui, mais il faut que ça soit reconnu. Il faut que ça soit reconnu surtout. Par exemple, ceux qui ont une mutuelle et on pourrait avoir une ALD derrière qui s'appelle affection de longue durée. Affection de longue durée, oui. Qui dure trois ans et que c'est une prise en charge de 100% par rapport à ça. On en a parlé une fois de ça. Moi, je l'avais eu pour moi. J'avais une maladie rare des os et puis pour mes quitteramales, j'étais pris à 200% en charge. Oui, mais tu es pris en charge par rapport à la ALD. Parce que tu as la 27 maladies et je crois que j'étais la 28ème. Alors, toujours sur les psys. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit un psychologue parle avec toi mais un psychiatre ne fait que t'écouter et t'analyse. Ça, par contre, c'est faux. C'est ce qu'on m'a dit sur le débat du tchat. Ça, par contre, c'est faux. Parce qu'il y a certains psychiatres qui te parlent, qui essayent de t'apporter des solutions, qui t'écoutent et qui essayent de t'apporter où il y a un dialogue. D'ailleurs, par rapport au psychologue qui prend simplement des notes et qui te dit simplement le rendez-vous. Absolument. Le rendez-vous, on le fixe à la même heure la semaine prochaine. Au revoir, monsieur. Ou au revoir, madame. Oh non, il y a des psys qui sont comme... Non, des psychologues. Des psychologues. Et je vais te dire que je suis tombé sur des psychologues le temps que j'étais de mon adolescence. Je vais te dire, je ne peux plus me les blairer. Mais les psychiatres, effectivement, je suis d'accord avec toi aussi. Je tiens à dire que parce qu'à titre personnel, même si je suis... Je le dis franchement, je suis aussi réticent envers certains psychiatres pour des raisons personnelles et pour certaines raisons qui ont été ouvrées. Oui, moi aussi. Maintenant, je suis aussi d'accord avec ce que tu as dit. Il y a des psychiatres qui te rendent plus fou que tu es fou. Je suis aussi d'accord aussi sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, les psychiatres, d'abord, ils te regardent, ils t'écoutent, ils posent des questions quand même. Et surtout, ils notent. Un psychiatre doit chercher... Il note des choses, il garde de deux côtés. C'est un médical. Oui, puisque c'est un médecin, le médecin... Le psychiatre, c'est un médecin à la base. Alors, évidemment, un psy n'apporte pas forcément les solutions. Le psychologue te fait dessiner, le psychiatre cherche un remède. Eh bien, je vais te dire qu'un psychologue ne fait pas forcément dessiner. Eh bien, moi, oui. Après, il adapte, il adapte, le psychologue adapte le mode, la thérapie, l'entretien, selon ce que tu lui racontes. Mais attention, ne pas confondre psychologue, il y a logue dedans et psychiatre qui est autre chose. Oui, psychologue, en fait, c'est un analysateur de soucis. C'est deux choses où il y a marqué psy et pourtant, c'est deux termes différents. Je tiens à préciser, ce n'est pas du tout la même chose. Sauf qu'il y en a un qui est reconnu au niveau médical et l'autre, non. Et des fois, tu as des psychologues qui sont beaucoup plus compétents qu'un psychiatre. Oui, aussi. Ça peut arriver. Et on parle de ça, il y a quand même deux autres termes psy qu'on n'a pas évoqués, les psychanalystes et les psychothérapeutes. Oui, alors ça, les psychothérapeutes, ils peuvent aller se faire voir, par contre. Oh, je t'en... Ah non, thérapeute... Attends, thérapie, si, la thérapie, c'est du soin. Donc, ils soignent quand même les... Il y en a, c'est des gros arnaqueurs, quand même. Si tu veux, mais on ne peut pas dire ça de tous les psychothérapeutes, ni de tous les psychiatres, d'ailleurs, au passage, on ne peut pas dire ça. Mais bon, après, voilà, c'est selon les personnes, selon les trucs, mais bon, après, voilà, ils se... Voilà, ils sont tous dans un métier de... Ils essayent de déterminer ce que veut... C'est comme... Ils essayent de se mettre au niveau de Freud, mais ils n'y seront jamais. Alors, suite à ça, encore une réaction, on dit qu'il est difficile de parler à des inconnus, même si ce sont des médecins, même si ce sont des bénévoles, comme on ne sait pas à l'avant, c'est les réactions de la personne. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que moi, c'est vrai que... C'est pour ça... C'est vrai qu'au départ... Moi, on en sait, moi, on peut agir et réagir surtout. Oui, non, mais bon, quand c'est la première fois que tu rencontres un psychologue, un psychiatre, un psy ou une thérapeute ou un truc comme ça, au premier abord, tu ne sais pas comment faire pour te confier. Tu ne sais pas... Mais non, tu ne connais pas... Tu ne sais même pas... Mais tu as peur de la réaction d'enfant, c'est forcément... Tu as peur du préjugé. Justement, tu es censé voir un médecin, justement, pour du soin, pas pour être jugé. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, voilà. Donc, évidemment, tu as la peur... Pour essayer de comprendre ce qui t'arrive. Justement, mais effectivement, il y a une différence entre être soigné et être jugé. Et être jugé, ce n'est pas ça qui va aider à soigner. Non, c'est sûr. Je tiens à le préciser. C'est certain. Donc, ce qu'on vient voir à un médecin, c'est normalement pour être soigné. Je tiens à le dire. Soigné ou aider aussi, on peut dire. Aider aussi, à aller mieux. Mais pas pour être jugé. Accompagné, moi, je dis. Oui, c'est un accompagnement. Oui, c'est un accompagnement. Un accompagnement psychologique. Excusez-moi pour mon bafouillement. Un départure. Je m'excuse pour mon bafouillement. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, je te fais des dessins. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a encore autre chose suite à ce que je viens de dire juste avant, qu'il est toujours bon d'être écouté. Car il trouve qu'une fois qu'on est dans un état suicidaire, il est difficile de se contrôler. On l'a dit tout à l'heure. Et justement, le fait de contrôler la victime est une des bases essentielles. Certains, d'ailleurs, se contrôlent par eux-mêmes et ayant, par exemple, des flashs. Ça va de soi. Ça va de soi. Il y en a que par des flashs qui se contrôlent. Ah oui, qui arrivent à se dire... Il y en a qui voient par des flashs. Désolé, je ne sais pas si... Ils voient des flashs. Hop ! Ah ben si, je ferai rien. J'arrête. Oui, parce qu'ils voient des images d'eux en étant déjà décédés. Non, ils prennent conscience. Oui, c'est... Même des événements. Oui, voilà. Des événements marquants qui sont... Oui. Qui sont perturbants. Hum hum. Ça arrive. Allez, passons à la dernière question du débat et pas la moindre. Avez-vous des solutions à nous apporter ? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, je vais en premier lieu avant que vous fassiez vos réponses. Parce que là, ce sont des citations que j'ai faites par rapport à cette question au débat. Il faudrait qu'on fasse une charte d'accompagnement au suicide. Ça, ça peut être... Ça peut être une idée. Voilà, oui, ça serait pas mal jettant. Mais qui ferait ça ? Les députés. Non, pas des députés. Non, non, non. Ou les... Le monde associatif. Voilà, le monde en jeu. On trouve déjà rien que nous. Est-ce que tu crois que nous... On peut mettre des avances, sur telle ou telle situation à mettre en cause, à proposer et à conseiller auprès des personnes qui sont suicidantes et bien partir, de les faire tourner et de les faire partager. Mais c'est une charte, comment dire, non officielle. C'est une charte d'accompagnement à nous qui sont des bains de travail et à communiquer après. Ou sinon, on peut faire... Des services d'ailleurs. On peut faire une... Je ne sais pas. En tant qu'association, oui, en tant qu'association, ça serait bien que toutes les associations travaillent sur ça et fassent au niveau... Fassent une... Comment ça ? Une réunion... Une réunion au niveau des pouvoirs publics pour voir les propositions qu'on peut apporter. Alors, je vais être... Alors, je vais être un petit peu cru. Je suis désolé. Je vais répondre... À la fois, c'est une bonne idée, René Cotua, mais je ne suis pas énormément d'accord. Ce n'est pas forcément cause d'association de faire ça. Je pense qu'en tant qu'être humain, n'importe qui en tant qu'être humain devrait aussi faire quelque chose. Ou même les entreprises devraient se mettre à... Faire sa propre charte dans la tête en disant quand une personne est en danger, je dois la sauver. Voilà. Parce que c'est la charte en une phrase. Je suis désolé de le dire comme ça. Là, c'est une prise de conscience. Voilà. Je suis d'accord sur ton analyse des assauts. La charte non-insistance à personne en danger. Moi, je suis désolé. Quelqu'un qui est en détresse et en danger en tant qu'être humain. Et là, j'enlève les associations là-dedans. Là, je parle vraiment en tant qu'individu. Je suis désolé et en tant qu'individu, je dis... On doit se responsabiliser. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Voilà. C'est pour ça que je suis à la fois d'accord avec toi et à la fois pas d'accord parce qu'il y a aussi en tant qu'individu qu'il faut faire ça aussi. Pas forcément... C'est si tu peux t'aider, tu peux... Si tu peux aider les autres, tu peux t'aider toi-même. Il faut l'entendre comme un moyen, une technique de travail, une fiche technique. C'est ça, ce que veut dire une charte. Oui, c'est une fiche technique. C'est une fiche technique où on en parle le plus souvent possible lors des émissions, lors de différents débats et de façon à de plus en plus responsabiliser la personne pour qu'elle-même se prenne en charge et évite le désarroi et les personnes désœuvrées. C'est trouver la bonne attitude. Voilà. Alors, je vais faire les citations qui ont été dites dans le débat. Alors, certains ont été un peu... Par rapport aux questions que tu as eues, tu peux déjà toutes les listes et mettre des solutions en face. Mais je tiens à préciser quand même, je tiens à préciser quand même que ce sont des citations et pour rappel, la tranche d'âge est 17 ans, 47 ans, donc évidemment, certains ont des idées différentes, voient les choses différemment. Donc, ne vous étonnez pas certaines réponses qui sont un petit peu bizarres, des fois. Donc, il y en a un qui répond, il faut rire de la vie et pas que la vie rie de nous. Oui. Non, ça, non. Moi, ça, je ne suis pas... C'est ce qu'on me dit. Une autre qui dit, être plus attentionné et à l'écoute des personnes qui souhaitent passer à l'acte, lui pousser à en parler. Lui pousser à en parler, par contre. Oui, voilà, c'est la pousser, en discuter, c'est ce que je te disais. En précisant que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des proches. Oui, voilà, oui. Il y a encore à chaque fois la solitude. Notamment... C'est le maïs du siècle. Notamment les handicapés et les personnes âgées. Il ne faut pas les oublier non plus. Ah oui, c'est sûr. Nous devons prendre en considération tous les facteurs possibles. Ah oui, non, mais... Tous. Il n'y a pas que la solitude. Effectivement, on n'a pas parlé des personnes âgées et des handicapés qui sont aussi, malheureusement, très touchées par rapport à ça. Autre chose. Moi, j'ai dit personnellement parce que ça, je l'assume. J'ai dit que pousser quelqu'un à se suicider, c'est un crime. Ah bah, c'est un crime contre l'humanité. Ça revient à l'histoire de Jamer Redemeyer que j'ai parlé tout à l'heure. Oui, c'est un crime contre l'humain. Voilà. Ensuite, quelqu'un d'autre qui dit... Moi, je l'ai fait une fois. Ça m'a suffi. Je me suis retrouvé à l'hosto avec un lavage d'estomac. Ça bousille la gorge. C'est bon, j'ai croupé ma douleur. En gros, ça veut dire... Oui, c'est... Pour éviter ça, ne vous suicidez pas, quoi. Oui, non, mais c'est parce qu'il s'est retrouvé à l'hosto parce qu'il a... Il a pris des... Une boîte et des médicaments. Voilà, il a pris des médicaments. C'est une forme de suicide aussi. C'est ce qu'il doit se couper des veines. C'est une tentative de suicide. C'est une tentative de suicide. C'est une tentative. Le mec, il va dans la salle de bain, il revient et se taille les veines. Qu'est-ce que c'est quoi ? Comment tu vas réagir ? S'ils nous appellent en disant j'ai fait ça ? Ben oui. Alors, il y a... Là, s'il y a du sang, on est obligé d'appeler le pompier. Je suis obligé. Je ne vais pas attendre que le sang coule. Il ne faut pas non plus exagérer. Non, c'est non-assistance. Ça, je ne vais pas attendre que le sang dégage. Là, il faut appeler directement les pompiers, le SAMU, tout ce qu'on veut. Ou même si, par exemple, la personne, juste au moment où elle te prévient, elle te dit « Oui, je vais prendre une lame de rasoir pour me couper les veines. » Ah ben, j'appelle tout de suite. Je n'ai pas le choix. Là, tu appelles direct. Je n'ai pas le choix. Mais par contre, automatiquement, tu sais, entre le temps qui te l'a dit, le temps que tu appelles et le temps que les pompiers interviennent, automatiquement, il a le temps de le faire. C'est ça le problème. Il a peut-être le temps, mais... Parce qu'automatiquement, il ne répondra pas si les pompiers interviennent. Automatiquement, voilà. Oui, tu auras fait ton acte civil. C'est ton acte citoyen. C'est ça. C'est justement ce que tu viens de dire. Le principal, c'est que toi, en tant qu'être humain, tu auras fait ton acte citoyen en tentant de sauver la vie de la personne comme il faut. C'est ça surtout la réponse. Tu ne seras pas en parjure de non-assistance à personne en danger automatique. Ou autre chose. Ou... Si, c'est de la non-assistance à personne en danger si tu ne fais rien. Pour voir peut-être homicide involontaire s'il y en a qui ne font rien. Ou homicide involontaire aussi. Ça dépend le contexte. Si certains disent au téléphone, vas-y, fais-le. C'est de l'homicide involontaire. Moi, je devrais l'accord de moi. C'est de l'homicide involontaire. Dans ces cas-là... Ça fait aussi un jeu de rôle de façon à que la personne prenne conscience. Tu veux le faire ? Fais-le. On va voir s'il va... Fais-le surtout jamais dire ça. Jamais le prépare. Par contre, jamais le tenter. Jamais. Jamais lui dire ça. Jamais. Parce que c'est l'erreur. À 80... Parce que la provocation n'est pas justement un remède... Non, mais non, justement. Alors, pour moi, je suis contre. Non. Absolument contre, moi. Non, parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait comme ça. C'est une idée. Bah non, je suis contre. Tu ne vas pas dire à une personne... C'est une idée en provoquant le désarroi de prendre conscience et justement que ça fasse effet inversé. Et s'il le fait ? Alors, imaginons... Il le fait... Non, mais je vais répondre à ta question parce que là, on est toujours dans le domaine des solutions. Oui, oui. Là, si je t'entends, tu dis la provocation. Si tu veux le faire, fais-le. Il le fait vraiment. Tu fais quoi ? Tu fais à ton l'air de quoi ? Non, non, si je l'en suis. Trop tard ! Non, allez, devant toi. Si c'est au téléphone... Tu te rends coupable de suicide. Et si c'est au téléphone, tu fais quoi ? Non, non, mais au téléphone, je ne le dirais pas ça. Tu te prends... Tu te rends coupable du suicide. Ah, forcément, si tu es en face, c'est différent parce que tu ne vas pas le laisser faire, évidemment. Il faut faire quelque chose auquel tu maîtrises la situation. Oui, évidemment. Parce que si tu ne maîtrises rien, il ne faut pas non plus... Il ne faut pas se laisser disparate et... Non, non. Ce jeu de rôle-là ne peut avoir cause à effet que quand tu es en... En face de la personne. Face à face. En face de la personne. Pour bien lui faire comprendre que son action, elle ne vaut pas le coup d'être faite et que... Et justement, les risques encourus peuvent être éliminés par rapport à ça, quoi. C'est bien. Je suis dans la prise de conscience. Je suis dans la prise de remettre la personne sur son... De revenir sur son envie d'eux. De façon à ce qu'elle réagisse et qu'elle comprenne bien l'importance de l'acte qu'elle veut commettre. C'est ce but-là que je veux faire réfléchir. Tu veux faire ça ? Et donc, en le provoquant... Tu veux... C'est réveiller son alter ego, comme on dit. C'est réveiller son... Une personne endormie... qui peut... Endormie, je parle, endormissement dans son action de se... de s'écourter la vie, d'enfeindre... d'enfeindre un bonheur auquel on a tous la chance, même si les temps sont difficiles pour toutes et tous. On n'a qu'une vie à en profiter sur la terre. On a un passage assez court. malheureusement, on connaît chacun nos espérances de vie. Elles sont identiques pour la plupart des humains. Et vivre vieux, c'est une joie et ça doit être un plaisir. Après, c'est vrai que la santé, malheureusement, quand on n'a pas la santé... On ne la contrôle pas toujours. Je vais toujours dans ton idée. Oui. Je vais aller un petit peu plus à l'extrême. Provocation, oui. Oui, mais je vais être un peu plus dans l'extrême. quelqu'un est devant toi. Il a un couteau pointé devant son ventre ou un pistolet pointé sur sa tête. Tu es en face de lui. Tu fais quoi ? Parce que là, c'est plus difficile, c'est plus délicat. Là, tu fais quoi ? Pour le sauver. Parce que là, ce n'est pas facile. Là, tu as deux possibilités. Soit tu t'approches vers lui, il se tire dessus. Soit il te tire dessus, effectivement. Ça peut arriver, malheureusement. Malheureusement. Soit s'il a un couteau, soit il se plante le couteau ou soit il te plante. Oui, mais par peur. C'est involontaire, par peur, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu fais dans un cas extrême ? Dans ce genre de cas ? Là, par contre, je ne sais pas. Là, voilà une question très... Je n'ai pas le temps de mettre les balles à blancs dans le chargeur. Non, puisque les balles sont déjà mises. Je ne sais pas. Là, franchement, la réaction et dire, eh bien, les mains... Est-ce que réagir par l'humour, est-ce que ça peut déstabiliser la personne et la refaire jaillir, enlever cet oiseau de mauvaise augure qui l'a en lui... Dans ce contexte-là, que ça soit une arme ou un couteau, il n'y a que la psychologie qui fonctionne. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est psychédésique. C'est-à-dire, bon, et ne pas trop s'approcher de peur qu'il le fasse. Il n'y a que la psychologie. Je pense qu'effectivement, la parole... La parole, c'est un rapport face-à-face. Je ne suis pas sûr qu'est-ce que déstabiliser... Trouver les mots, au juste, peut-être, trouver les mots qui... Je ne sais pas, qui... Rassurer. C'est sa garde, mais qui le touche. Mais vraiment, des paroles tellement touchantes qu'il le... On voit ça dans les films, d'ailleurs. Qui le touche à cœur, pour éviter qu'il en arrive au drame. T'as une personne qui est à côté de toi, t'es assise à côté d'elle sur le toit qui veut son thé. Ah là, c'est encore autre chose. Et décidément, et on est encore dans un cas extrême. Et malheureusement, c'est vrai. T'as un feu de tête assise. Bon, c'est tout cas. Parce que c'est des chats et autres. La personne, elle veut se balancer. t'as réussi à enjamber sur la gouttière à côté d'elle et puis essayer de la raisonner pour l'empêcher de sortir. C'est de la discussion psychologique. Ah aussi, les rapports de force sont extrêmes. c'est un moment intense. C'est trouver les mots qui vont bien au bon endroit. Là, je fais une autre solution mais en question. C'est vrai, je vois des films, mais bon. Qui est toujours dans le cas extrême. Est-ce que tu es prêt à risquer ta vie pour sauver la personne ? S'il le faut, oui. Moi, oui. Ah mais moi, je suis tout à fait prêt à prendre pas mal de ris pour si... Je préfère, je préférerais y passer pour en sauvant une autre personne. Ça, c'est clair. Moi, j'ai un copain d'école qui était avec moi qui a sauté dans la Garonne pour sauver une mamie qui était tombée à l'eau. Et aujourd'hui, les pompiers, mais bon, à la Bastide. Mais quand même, il faut se jeter à l'eau quand même. Dans la Garonne, c'est pas n'importe quoi. Et une personne âgée est tombée, il a sauté pour la sauver. Il a sauvé la personne. Après, il faut y aller. Alors, je finis les deux citations que j'ai. Là, j'avais un jeune de 17 ans qui me dit il faut positiver, il faut savoir dire merde au problème et s'amuser même si ça ne va pas. Alors nous, on a répondu à ce jeune, on l'a mis dans le compte de l'insouciance de la jeunesse. Oui, souvent, oui, parce qu'on lui a fait comprendre en gros, écoute, t'as que 17 ans. On ne sait pas d'une... Il n'a pas été confronté encore au problème du... Aussi, il a envie de se suicider. Il n'arrive pas à l'école, il ne peut pas avoir ses diplômes. Voilà, là aussi. Non, il prenait le thème du suicide mais à la rigolade. Mais tu vois, on a quand même répondu à ce jeune parce qu'on a pris en compte ce... Par contre, il a raison, il faut positiver quand même. Il a aussi raison. Je suis d'accord. Il faut positiver, il a raison parce que moi-même, je lui ai dit, il a raison, il faut positiver. Ça, je suis d'accord avec lui. Après, s'amuser, il faut savoir dire merde au problème. Oui et non, parce qu'il y a des... Mais de toute façon, que tu dises merde à tes problèmes pour le moment, il revient. Figure-toi que le problème, il est là, c'est que tes problèmes, t'as beau t'en foutre sur le moment, mais tes problèmes, ils sont toujours derrière toi, ils n'auront pas bougé. Alors, t'as beau t'en foutre. Dernière citation, c'est mignon en plus, c'est une personne qui justement a vécu ça. Elle a dit comme ça, pour moi, c'est être aimé. Être aimé quand on s'occupe de la personne. Ouais. Moi, je trouvais ça très joli, très touchant, cette phrase. Pour moi, c'est être aimé. Et moi, je trouve ça vraiment une des phrases qui, pour moi, que je retiens. Ah oui, c'est clair que là, oui. Voilà. Dans certains contextes comme ça, oui. D'accord, oui, c'est aimer l'autre. Non, c'est être aimé, pas aimer l'autre, être aimé. Oui. Normal. Qu'il redit ça. L'amour est à grand part. Et ça revient aussi tout à l'heure de l'histoire de la confiance en soi. Automatiquement, oui. Il y en a certains qui disent que la confiance se gagne petit à petit s'il se mérite. Seulement, pour d'autres, certains voient la confiance différemment. Quelqu'un a dit en donnant trop sa confiance aux gens, les gens en profitent. Ça, c'est sûr. Malheureusement. Donc, faire confiance aux gens, oui, mais attention, faire très attention en retour qu'ils n'en profitent pas et qu'ils n'en abusent pas. Les abus de faiblesse qu'on en avait parlé à ce dernier. Ce qu'on parlait des abus de faiblesse et physique ou morale, de toute façon, les abus de faiblesse, tu as plusieurs termes. Alors, la conclusion de notre débat, on a fini comme ça, que ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain. Se retrouver, que ce soit à la fois quelqu'un qui sauve une vie de quelqu'un ou quelqu'un qui voudrait se suicider, ça peut arriver à n'importe qui. Et que personne n'est à l'abri. Tous les participants sont d'accord d'ailleurs en un seul mot, le mot solidarité. C'est le mot qui est venu à la fin, en conclusion. Et qu'on a dit tendez toujours la main à ceux qui en ont besoin. Allô ? Allô ? Allô Ali ? Bonjour, Tati Gégé. Moi, ma première tentative de suicide, j'avais 5 ans. Oui. Voilà. Oh, c'est jeune, ça. 5 ans ? 5 ans. Vous voyez que ça concerne aussi les jeunes. Comme quoi... Oui, c'est surtout pour ça que je voulais vous téléphoner. les jeunes de 5, disons, jusqu'à 12, 13 ans, même, disons, jusqu'à 15 ans, c'est un peu... Bon, parce que nous, on était dans un orphelinat, donc c'est surtout tassé, quoi. C'est mis aux oubliettes. Voilà. Parce que quand même, par an, on y était 3. Enfin, moi, quand je me suis... Enfin, quand j'ai fait ma première tentative, ça faisait 3 semaines que j'étais à l'orphelinat. C'était au mois de février 60 et quête. C'est en 1916, oui, je crois. Non, mais j'étais pas née. Oui, voilà. j'étais déjà la troisième gamine. Alors, Folina, il y en a deux qui se sont pas ratés. Moi, bon, je me suis raté, quoi. Oouïa. Donc, si j'ai bien entendu ta phrase, tu trouves que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça concerne aussi les très jeunes. Ah oui. Parce que... Plus c'est jeune, plus c'est... Justement, donc, c'est ce qu'on a dit. Je dis ça parce qu'il y a eu un sujet là-dessus, par rapport au milieu scolaire. D'ailleurs, on en parlera après pour le samedi prochain. Comment dire ? Il y a quelqu'un qui me réclame, par exemple, sur le débat, que ça serait bien dans le milieu scolaire que ça soit plus tôt. Or, là, tu es en train de me dire que justement, ça devrait se faire parce que ça concerne également les 5-10 ans. Oh oui. Donc, ça confirme un petit peu... D'accord, tu confirmes ça en fait. Oh oui. De toute façon, ça concerne tout le monde. Mais tu trouves pas quand même que 5 ans, ça fait trop trop jeune quand même ? Non, non. Et pourquoi ? Ben, moi, je vais t'expliquer. Bon, premièrement, j'ai mon père et ma mère qui nous ont carrément abandonnés. D'accord. Hein ? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a été dans un orphelinat. Et si tu vas par là, moi, comme c'est 3 jours après être rentré à l'orphelinat, je pense aussi que c'est le déclic de la personne qui nous a emmenés. Je sais pas ce que c'était, si c'était une assistante sociale ou quoi, j'en sais rien. Ça, je peux pas te le dire, je m'en souviens pas. Et le problème qu'il y avait, c'est que ma soeur dormait et elle croyait que je dormais. Moi aussi, malheureusement, je ne dormais pas. Et il y a un contrôleur qui est passé. Et je me rappelle toujours de cette phrase. Vous croyez pas que je vais payer pour des gamines que plus personne ne veut ? Et moi, je m'ai entendu. Mais j'ai quand même une question à poser. Ok, je suis ça, mais par quel moyen tu vas pas dire quand même à des enfants de 5 ans voilà ce que c'est que le suicide ? Ah non, non. Pour toi, de quelle manière tu voudrais que les enfants de 5-10 ans apprennent ce que c'est le suicide ? Tu m'as parlé du dessin. Tu m'as parlé du dessin, par exemple. Je ne peux pas, c'est trop jeune. Non, mais il y a d'autres formes qu'on peut faire. René nous a parlé, par exemple, du dessin. Est-ce que c'est assez... Ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est un moyen de... de faire parler la personne ? Ben, je ne sais pas parce qu'à 5 ans, je ne sais pas si tu as un moyen quelconque de te faire parler aussi bien la personne que l'enfant. Mais l'enfant, oui. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui se sont suicidées. Aller voir comme ça, ça ne se voyait même pas. C'est sûr que je ne suis pas d'accord non plus qu'on parle à des enfants de 5-10 ans comme le suicide, c'est comme ça, comme on vient de faire aujourd'hui. Il ne faut pas exagérer. Il y a d'autres manières éducatives pour des enfants quand même. Je suis d'accord. Mais par contre, je suis aussi d'accord qu'il y ait aussi de la prévention envers des très jeunes au niveau du suicide, mais autrement. C'est-à-dire pas... Oui, mais moi, à cette période-là, à 5 ans, j'avais été abandonné par tout le monde. Pour moi, après ça, il n'y avait plus de vie. J'avais encore mon père, ma mère, et... Bon, avec ma soeur, parce que j'avais une soeur aînée, elle m'a suivie. Mais pour moi, j'étais seul au monde et personne ne pouvait plus rien pour moi, quoi. C'était terminé. D'accord. Donc, quel est pour toi, en fait, quel est ton souhait ? Enfin, je formule ton souhait par rapport à ça. Pour moi, d'éviter... Bon, mais surtout pour les plus jeunes que ça arrive, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour... Oui, justement, c'est ça la question. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toi ? Pour que ça n'arrive pas. Ah, pour moi, oh, mais... Moi, ça m'est... Qu'est-ce qu'il t'a manqué ? Je ne peux pas t'expliquer, c'est trop jeune. Qu'est-ce qu'il t'a manqué à 5 ans, quand tu avais ton envie suicidaire, de quelque chose qui puisse t'empêcher de passer à l'acte en étant gamin ? Donc, est-ce que c'est par le jeu ? Est-ce que c'est par... Ah non, moi, carrément, je suis monté sur le toit de l'orphelinat et puis je me suis jeté dans le vide, moi. Oui, mais... Moi, je n'ai pas cherché à comprendre. C'est sûr que c'est trop jeune, je suis d'accord aussi, d'en parler, par exemple, avec les chiffres, pour leur faire... Il ne faut pas non plus les effrayer, leur faire peur, c'est quand même des enfants. Ah non, 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 non. Non, mais bon, moi, ça m'est arrivé parce que ça devait m'arriver. Et entre 10 et 18 ans, j'ai au moins 50 tentatives de suicides. Mais là, c'était plutôt un appel au secours que le fait que je voulais me tuer. Mais bon... Tu sais, quand tu es dans un état comme ça, moi, ça faisait 3 jours et 3 nuits que je pleurais, je ne mangeais pas rien. Déjà, c'est un alerte. C'est déjà un petit... Mais bon, non, 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 non. Déjà, c'est comme ça. Pour les religieuses, religieuses, à cette époque, on en a eu beaucoup comme ça. Elle va s'en remettre. Elle va s'assurer avec elle. Elle n'est pas toute seule. Mais mentalement, tu ne sais pas trop... Moi, tu sais, à 5 ans, je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens font des gosses alors qu'ils n'en veulent pas. Ou ils les maltraitent ou ils les abandonnent. Moi, c'est ce que je n'ai jamais compris. Moi, j'ai toujours dit que tu ne veux pas d'enfants, mais tu n'en fais pas. C'est tout. On va te les rendre malheureux après. Faut qu'ils aillent à la das à la fin. Oui, voilà. Ce n'est pas la peine. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dv. equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.